bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ace attorney phoenix wright 12e épisode dans l'épisode précédent tourné la veille de mon côté nous en avons terminé avec cette quatrième grosse affaire et si j'ai bien compris parce que j'ai lu deux trois trucs dessus mais j'ai pas revérifié derrière donc peut-être que j'ai lu des trucs dans le vent mais une affaire qui nous a amené vers vraiment un point de conclusion quelque part maya est parti pour faire sa formation de médium on a un hunter qui a été innocenté et qui désormais dans une certaine relation avec avec phoenix il reste adversaire dans le tribunal mais on l'a vu sourire quand même bref on était globalement bien on a eu les crédits et ensuite on a eu une nouvelle affaire qui a été débloqué qu'on va commencer dans cet épisode justement si j'ai bien compris à la base quand le jeu est sorti sur gaboy advance en 2001 il n'y avait que quatre affaires et celle qu'on va jouer là est en fait une affaire qui a été rajoutée par la suite lorsque le jeu a été a été ressorti réorchestré sur ds donc une affaire potentiellement arrivé plus tard dans une version particulière du jeu et donc peut-être qu'il y aura on va dire des changements au niveau au niveau graphique pas forcément dans la structure globale mais peut-être qu'il y aura des nouveaux gimmicks des nouvelles des nouveautés parce que c'est quand même sur une réorchestration du jeu donc c'est même je connais plus exactement les dates et autres mais c'est même potentiellement une affaire qui est arrivé plus tard en termes de conception de développement et de sortie que ce qu'on verra ensuite avec les affaires de de l'épisode numéro 2 enfin du jeu numéro 2 et du jeu numéro 3 de la trilogie voilà donc peut-être qu'on aura des petites différences qui sait en attendant bah commençons déjà par l'affaire cette fameuse affaire qui apparemment aussi est assez conséquente c'est une grosse affaire on va y aller tranquillement on va prendre notre temps et puis on va voir ce qu'il en est on va en profiter jusqu'au bout vous risquez d'entendre la porte claquer à l'arrière le chien qui s'ébrou tout ça parce que neve est au rendez-vous ensuite elle revient et après qu'elle revienne elle va sortir le chien ensuite elle va revenir avec le chien donc la petite routine comme d'habitude mais avec deux claquements de portes en plus parce que la porte faut bien la fermer et pas toujours facile de doser derrière entre le fait qu'elle se ferme correctement et le fait de ne pas vouloir y aller trop fort donc pas trop choix voilà je crois que j'ai tout dit on peut y aller continuons épisode 5 ou affaire numéro 5 phoenix renaît de ses cendres du coup un nom aussi différent avec pas de volte-face dedans chargé et donnée oui allons-y et qu'on a été avant tout habitué à des images fixe oui oui non mais il se passe des choses en effet je suis content d'être tombé sur ces infos comment ça deux meurtres en simultané dans deux bâtiments comment ça d'accord je suis pas sûr d'avoir tout compris mais ça a l'air ça a l'air phénoménal je suis content d'être tombé comme dit sur ces infos parce que en effet ça a l'air d'être visuellement assez différent de ce qu'on a ce qu'on a croisé jusqu'à présent en termes de réalisation voilà deux mois que maya a quitté le cabinet ok on est deux mois plus tard deux mois et pas un seul procès à nous a menti d'un crédit alors j'ai eu quelques propositions mais je les ai toutes refusées enfin jusqu'au jour où cette fille s'est présentée 22 février 10h02 cabinet d'avocats wright & co bon je vais mettre de côté ce que j'imagine être potentiellement des contradictions et ce qu'on a vu dans les crédits mais on verra parce que dans les crédits on a vu phoenix au tribunal et finalement après il avait disparu donc je n'avais plus trop où mettre je vais mettre ça de côté on va juste profiter du début de l'affaire pour ce qu'elle est donc un 22 février à 10h02 alors 10h00 d'habitude c'est l'heure du tribunal mais bon là on n'est pas en train de être sur le terrain pourquoi m'obstiner à venir au bureau tous les jours on ne peut pas dire que je meurs d'envie de bosser voilà enfin peut-être qu'on a un petit burn out aussi parce qu'il faut dire qu'on a beaucoup bossé ah bonjour où est-il vous passez ma soeur passe en jugement demain hum qui êtes vous peu importe qui je suis tout ce qui importe c'est qui vous êtes vous êtes le célèbre avocat de la défense mia fey ah oh oh vous n'êtes pas mia fey c'est ça je suis navré mais mia fey ne travaille plus ici alors vous êtes le secrétaire je m'appelle félix wright je suis avocat de la défense wright wright mais vous êtes le félix wright le félix wright du procès pour le meurtre de hunter oui c'est bien moi ce n'est pas une tort qui a été assassiné et soulagement vous êtes le meilleur je suis désolé et j'ai bien peur de ne pas pouvoir prendre votre affaire vous êtes félix wright non avocat vaincu écoutez je n'accepte plus aucun dossier désolé vous devriez chercher quelqu'un d'autre je vous en prie j'ai plus le temps je vous en prie vous devez m'aider il s'agit de ma soeur en plus il y a le petit chignon et tout il y a un air maïa est ce possible d'accord je vous écoute c'est vrai merci infiniment je m'appelle emma et ma sky je fais partie de la police scientifique la police scientifique bah ça peut nous aider ça c'est quand même bien pratique emma c'est ça alors vous faites partie de la police scientifique oui c'est ça un problème non c'est juste que vous me semblez un peu nerveuse ou simplement gêne gêne je vais bientôt avoir 16 ans ah d'accord mais 16 ans c'est tout mais j'avoue elle a le droit de travailler à 16 ans au moins la fin si trois ans je devrais avoir un poste au département médico légal je commence à avoir une certaine réputation dans le métier à mon âge en plus mais alors quel poste occupez vous actuellement et bien légalement parlant je crois qu'on peut me qualifier d'élève de terminal ah je suis tout à fait prête pour ce travail à mon âge en plus après pas du tout dans la police scientifique du coup super encore une future pro apprenti bon expliquez moi cette affaire vous avez dit que le procès avait lieu demain ma soeur est innocente jamais elle ne poignarderait quelqu'un jamais alors on a quand même vu quelqu'un avec des cheveux longs qui a poignardé donc c'est une affaire de meurtre je me fiche qu'un témoin dise l'avoir vu faire elle n'a rien fait je sais qu'elle est innocente c'est un fait scientifique et il y a un témoin allez simplement lui parler vous devez lui parler ah oui j'imagine que je vais le faire je lui avais promis de lui ramener Mia Fay mais intéressant pourquoi connaît-elle Mia alors quand vous serez grande vous voulez intégrer la police scientifique c'est ça ? excusez-moi je ne suis plus une gamine sachez-le tout de même c'est bien d'avoir des objectifs si inhabituel soit-il j'estime que les enquêtes policières doivent être menées de façon scientifique pas vous ? oui oui je ne peux pas lui reprocher son manque d'enthousiasme en tout cas si cette affaire est traitée de façon scientifique ma soeur sera lavé de tout soupçon votre soeur ? j'ai fait des recherches vous savez je mets au point une nouvelle méthode scientifique pour les enquêtes policières quand elle sera prête je vous la montrerai j'ai vraiment hâte de voir ça je ferais mieux d'aller au centre de détention pour parler à sa soeur ma soeur avait demandé Mia exclusivement ce ou cette Mia Feil et elle étaient dans la même école Mia était juste un peu plus jeune qu'elle elle et Mia étaient ensemble à l'école elle m'a toujours dit de m'adresser à Mia si un jour j'avais besoin d'un avocat et bah j'en ai besoin en fait Mia est une femme Mia oui je trouvais ça bizarre quand je vous ai vu c'est vrai et bien c'est gentil d'aider votre soeur de la sorte vous devez être très proche et bien en fait quand elle se met dans cet état là je la déteste hein ? mais elle est ma seule famille votre seule famille et vos parents ils sont morts dans un accident de voiture quand j'étais petite oh je suis désolé quel état ? t'assommais dans cet état là quel état ? j'ai quoi sur moi ? j'ai mon badge d'avocat bien sûr allons-y centre de détention je me demande ce qui ne tourne pas rond chez Emma à peine est-on arrivée qu'elle n'a plus dit un mot gardien il me semblait vous avoir dit de ne pas vouloir de visite désolé mademoiselle c'est juste que votre soeur aucune excuse vous espérez une petite promotion cette année compris mademoiselle mais qu'est-ce que tout ça signifie ? un dos salut Lana marrant je croyais me souvenir de t'avoir bien dit de ne pas venir ici ma mémoire me jouerait-elle des tours ? écoute je ne voulais pas venir non plus ok ? mais ton procès a lieu demain et tu n'as toujours pas d'avocat c'est moi qui serai jugé demain tu n'as pas à te mêler de ça Emma mais il y a un air quand même un air de Maya un air de Mia n'est-ce pas monsieur Wright ? eh comment connaissez-vous mon nom ? Mia avait parlé de vous j'ai entendu dire certaines choses pardonnez-moi mais que faites-vous exactement ? je m'appelle Lana Lana Sky je suis le procureur général de cette circonscription ah ah bon vous êtes procureur ? deux sœurs dont l'une des deux avocates peut-il s'agir d'une coïncidence ? Emma Lana ça fait tellement penser à... bien sûr un problème monsieur Wright ? vas-y je... le pauvre gars ce gardien surveille le parloir il est figé par la peur devant la glacière mademoiselle Lana même moi j'ai quelques frissons ah les procureurs procureurs du coup c'est quoi ? c'est euh... c'est... j'allais dire c'était du côté de la défense c'est du côté de l'accusation c'est encore au-dessus comme les juges je ne sais pas trop j'ai regardé Swoots mais j'ai tout oublié depuis il y a quelque chose que vous devez savoir avant tout c'est-à-dire ? la suspecte de cette affaire est passée aux aveux ah mais... mais la suspecte la suspecte c'est... moi je suis coupable c'est bien monsieur Wright et bien pourquoi ne pas commencer par m'expliquer en détail ce qui s'est passé le crime a eu lieu hier le 21 février à 17h15 c'est très précis c'était dans la déposition du témoin un témoin m'a parfaitement vu commettre ce crime ah bah dites c'est pas de chance quand même le meurtre a été commis dans le parking souterrain du bureau du procureur le corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de mon subalterne le bureau du procureur la voiture de votre subalterne quelle classe j'ai été arrêté sur le champ prise la main dans le sac en quelque sorte bon dieu qui était la victime un enquêteur du commissariat je crois que le terme exact est inspecteur un inspecteur ? il est mort suite à une hémorragie il a reçu un coup de couteau dans le ventre un coup donné par vous le décès n'a pas été immédiat mais la blessure a été fatale je vois permettez-moi de me répéter monsieur Wright la victime était inspecteur vous savez ce que cela signifie n'est-ce pas ? oh oh quoi ? monsieur Wright qu'est-ce que ça signifie ? eh bien ça signifie que pour la police c'est une question de fierté que je sois déclaré coupable ils ne reculeront devant rien pour arriver à leur fin chaque nouvelle information cette affaire devient de pire en pire alors comme ça vous êtes procureur général c'est exact je suis chargé de superviser chaque procès traité par les avocats de la circonscription ah oui donc c'est c'est comme c'est comme juge quoi enfin elle rend pas le jugement mais elle elle a tous les dossiers sur sa table c'est un peu la juge des juges quelque part faire en sorte que les avocats aient ce qu'il faut pour travailler et gérer le tout ah oui non d'accord c'est pas juge des juges c'est euh oui voilà c'est quoi c'est chef de projet quoi chef de projet pour les avocats des deux côtés voilà mes responsabilités en résumé et puis un résumé c'est une thèse quoi qu'il en soit je suis assez surprise vous auriez pu reconnaître le procureur général de votre circonscription monsieur Wright ah en fait j'aurais cru impossible que vous puissiez ne pas me reconnaître euh Lana qu'est-ce que tu t'es fait à la main ah oui il y a un bandage ah ça je me suis coupé par une advertence quand je l'ai poignardé bien sûr hein je ne suis pas très doué pour commettre des homicides il faut croire comment suis-je censé défendre ça il tente de changer de sujet elle et Mia était ensemble à l'école non ? vous étiez à l'école avec Mia n'est-ce pas ? quelques niveaux au-dessus ? c'est Emma qui vous a dit ça aussi ben pourquoi pas j'ai réussi à le tirer de son bureau pour l'amener jusqu'ici il ne semble pas avoir grand chose en commun avec Mia hé c'était à la fac de droit j'étais en troisième année elle était venue assister à un cours elle était différente des autres étudiants différente ? elle était forte elle aurait tout fait pour devenir avocat de la défense tout c'est probablement pour ça que je l'attirais pardon ? intellectuellement parlant Lana était première de sa classe j'étais la meilleure ah d'ailleurs moi aussi je me débrouille plutôt bien en cours bizarre ça ne sonne pas pareil quand c'est Emma qui le dit alors monsieur Wright pardon comme vous pouvez le voir j'avoue ma culpabilité je pense qu'il est sage de dire que vous ne pouvez en aucun cas défendre cette affaire en aucun cas mais Lana tu tu as toujours été comme ça pas vrai ? tu ne penses jamais qu'à toi même je sais que tu es innocente Lana je le sais alors alors comment peux-tu affirmer l'avoir tué si je te perds je m'en retrouve seul au monde je je te déteste Lana monsieur Wright oui je crois que notre conversation prend fin ici pour ce qui est du reste je m'en remets à vous Madame dois-je comprendre que vous souhaitez que je vous représente mais que ça ne vous empêche pas de dormir votre client a avoué affaire classée très bien je ferai mon possible pour résoudre cette affaire Lana a avoué le crime oui et il y a quelque chose qui cloche cette inquiétude dans le regard d'Emma il se passe autre chose et je vais découvrir quoi c'est vrai que c'est très nébuleux pour le moment il y a une base qui a l'air très simple des faits établis de bon bah c'est déjà classé et puis basta mais il y a quelque chose de très mystérieux et très très interpellant je suis désolé monsieur Wright ah à quel propos ma soeur elle n'est pas toujours comme ça vous savez jamais je n'aurais cru de défendre un autre avocat de l'accusation c'est tout ah oui donc c'est côté côté accusation procureur du coup ah donc oui d'accord elle gère les dossiers elle s'assure que tous les gars on va dire entre guillemets gérés par l'état quoi j'imagine l'accusation cette tribunale qui les emploie pour pour attaquer les coupables elle elle gère ça là où nous avocats de la défense bon on est libéraux nous de toute façon on a notre propre cabinet avec notre nom et nous on dépend pas de enfin si on doit quand même dépendre d'elle parce qu'elle s'attend à ce qu'on la connaisse mais peut-être pas peut-être pas d'une manière aussi forte donc on peut la considérer comme une avocat de l'accusation plus plus elle a beaucoup changé elle était si douce toujours souriante tout le monde l'appréciait je vois désolé mais j'ai du mal à imaginer elle saine que lui est-il arrivé je n'en suis pas certaine je pense qu'elle a peut-être enfin non peut-être pas cette réponse n'a rien de l'explication scientifique il me semble allons voir ce parking souterrain du bureau du procureur d'accord ok parking souterrain allons-y tellement industriel c'est donc dans ce parking que ça s'est passé je dirais qu'ils sont encore en train de mener l'enquête bizarre pour une première visite au bureau du procureur salut tout le monde bon boulot continuez comme ça hey et qu'est-ce qui vous prend on sera collègues dans trois ans après tout y'a pas de mal à dire bonjour et bien si vous savez que la défense n'est pas censée examiner les lieux du crime ah oui d'accord donc moi à chaque fois je suis en mode ils font obstruction à la justice parce que je veux je veux des infos mais en fait non c'est tout à fait normal qu'on me donne rien je suis même pas censé enquêter à la base et je filoute depuis le début du jeu ah il faut que je continue j'ai eu du mal au début moi à me mettre dans cette peau là mais de plus en plus je me mets dans mon rp filouterie c'est bon c'est bon maintenant je sais que je suis censé le faire depuis le début je serai filou j'essaie de ne pas trop me faire repérer vous comprenez hey oh on s'est passé à niveau ni connu amigo amigo voilà du coup c'est pas c'est pas t'active bah non c'est pas t'active du tout c'est que des nouveaux persos il y a une petite musique à la flûte de pan lui c'est wild arms incroyable qu'est-ce que je vois là on dirait qu'une bambine s'est échappé du ranch et prépare un mauvais coup on va prendre à tenir son toutou en laisse amigo mais y'a rien qui va il a prononcé deux phrases je le déteste déjà son toutou en laisse enfin monsieur Marshall oula Marshall on dirait plutôt un sheriff écoutez bambine je sais ce que vous ressentez mais ma bande vient de tomber sur un filon figé un filon c'est notre découverte dans notre territoire et on y a trouvé un gisement de preuves alors si vous pensez empiéter sur notre plate bande vous allez le regretter amigo vous savez à quoi rêvent les cactus dans le désert vous voulez le savoir de quoi il parle ce type rentre chez vous maintenant bonne route bambine c'est un de vos amis cet ombre si on veut si on veut oui il est inspecteur un inspecteur qui se prend pour un shérif en plein western on dirait ça portefeuille qu'est-ce que c'est un portefeuille excusez-moi officier attendez qu'est-ce que vous faites monsieur Wright qu'est-ce que je fais je viens de trouver ce portefeuille alors je vais le donner à la police je rêve règle numéro 1 tout ce qui se trouve sur le lieu du crime est une pièce à conviction adoptons une démarche scientifique voulez-vous mettez-le dans votre poche en quoi est-ce que c'est scientifique on dirait plutôt du vol j'avoue mais même par un petit plastique portefeuille trouvé sur le lieu du crime il semble contenir quelque chose le devoir m'appelle déjà moi qui suis encore si jeune je vais vous donner un truc pour examiner une pièce à conviction en détail ok les yeux pétillent elle doit attendre ce moment depuis des siècles bien 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 regardez le dossier de l'affaire d'accord vous devez bien examiner les pièces à conviction sous tous les angles bon commençons par l'examen sous tous les angles ah oui bah du coup c'est pour ça que ça doit être un truc nouveau ah oui d'accord c'est un modèle 3D c'est pour ça que c'est un truc nouveau de une affaire de la déesse j'imagine parce que tu pouvais tourner des trucs avec ton stylet machin ou voir en 3D d'accord regardez je crois qu'il y a peut-être un indice ici vous devriez essayer appuyer sur le bouton ah où est-ce qu'il y avait un indice là il y a un bouton quoi c'est un badge donc d'accord maintenant on a des objets on les tourne on trouve des preuves sous un angle particulier c'est comme quand on devait pointer un truc sur une image mais c'est en 3D inspecteur Eric Lebon badge numéro 58 42 189 alors vous voyez l'enquête scientifique ça sert non ? je suppose même si je ne vois pas ce que la science a à avoir là-dedans incroyable badge de Lebon ajouté au dossier de l'affaire une carte d'enquêteur voyons à bien examiner toutes les pièces à conviction que nous trouvons je ferais mieux d'ouvrir l'oeil à partir de maintenant en plus si ça on peut le faire au cours du tribunal aussi ça veut dire que maintenant il y a une sorte de tampon entre la phase d'enquête et la phase de tribunal parce que dans ce que j'ai vu là des 4 affaires qu'on a fait dans le jeu de base on va dire tu fais toute ton enquête et ensuite t'arrives au tribunal t'es sûr d'avoir tous les éléments pour faire la phase de tribunal mais si ces vérifications là en 3D on peut les faire que enfin on peut les faire n'importe où si on peut les faire pendant le tribunal aussi c'est à dire que je pourrais très bien arriver à la phase de tribunal mais ne pas encore avoir tout l'inventaire nécessaire pour pouvoir me défendre correctement parce que j'aurais pas vérifié les éléments correctement donc ça ça dépend beaucoup de la structure qu'ils veulent mettre en place je sais pas comment ça va s'articuler mais ça peut être une possibilité qui vient changer un petit peu la donne mine de rien sur comment le jeu s'articule ah oui d'accord ils m'ont enlevé mon mon portefeuille et maintenant j'ai ça d'accord et ça passe en jaune quand je peux vérifier comme pour l'examen classique d'un écran pour savoir il y a un nom il y a un numéro de badge écrit ici inspecteur avec le bon je me demande pourquoi ils n'utilisent que des numéros pour les badges qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser d'autre des lettres imbéciles c'est d'abord à ça que ça sert d'avoir un langage écrit c'est vrai inspecteur avec le bon badge yadab yadab vous voyez ça serait pas mieux comme ça yadab je reconnais que la sonorité est particulière exactement rien l'amuse ça c'est vérifié ici il n'y a rien on peut zoomer dézoomer aussi ok d'accord ok ok c'est par là que les voitures sortent du parking la flèche au sol est plutôt pensée à fait plutôt penser à une entrée qu'est-ce que vous racontez c'est une sortie de toute évidence c'est peut-être les deux comme un parking à double sens ah la théorie de la relativité quoi il faut que je note ça monsieur Wright vous savez peut-être monsieur relativité il était allemand ou britannique monsieur relativité vous êtes sûr qu'il s'appelait comme ça ok ok je sais pas si je peux vraiment avoir confiance finalement ah ah une échelle c'est un escabeau c'est quoi la différence en termes scientifiques s'il vous plaît scientifique hein elle est à l'essentiel monsieur Wright ça me rappelle quelque chose d'étrangement familier regardez une porte ça doit vouloir dire quelque chose je ne suis pas sûr que les portes veuillent dire quoi que ce soit non elle ne s'ouvre pas il doit y avoir un verrou mystérieux je ne vois pas ce qu'il y a de mystérieux à ça monsieur Wright vous devez apprendre à vous amuser un peu plus dans la vie ils sont d'abord notre enquête voulez-vous ce mur nous barre la route il y a un robinet d'eau attendez je sais ce mur est juste une façade qui cache la vérité ce n'est pas un mur mais une réserve d'eau je ne vois pas ce que ça change de toute façon hé un téléphone on va voir s'il fonctionne hé ne touchez pas à ça si ce n'est pas nécessaire je n'entends rien mes oreilles oh non mes oreilles peut-être dû à la pression atmosphérique mais qu'est-ce qu'elle raconte hé qu'est-ce que vous venez de dire vous voyez vous entendez très bien le téléphone est en panne un baril d'huile on dirait qu'il est plein d'eau c'est lourd je n'arrive même pas à le bouger ce baril là-bas il est couché sur le sol attendez je sais je vais me cacher dedans et rester en planque tout ce que vous allez réussir à faire c'est vous faire arrêter en fait vous n'avez peut-être même pas besoin de vous cacher dans le baril pour ça quoi ? j'ai pas l'air suspect ok je crois que j'ai fait le tour de l'écran oh bon nous n'avons pas de temps à perdre partons à la chasse aux indices je me demande ce que c'est eh bien amigo vous n'avez pas envie de rentrer sagement chez vous on dirait le shérif je vous ai prévenu c'est notre découverte vous feriez mieux d'aller traîner ailleurs sauf si vous voulez affronter le pire oh j'ai peur pourriez-vous nous dire juste une chose à qui appartient cette voiture ? bien 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 la police a du flair vous voulez savoir qui monte ce mustam rouge avec un cadavre en sel s'il vous plaît aucun problème amigo c'est l'heure des victoires de toute façon vous rentrez au saloon au douzième étage du bureau de l'accusateur vous trouverez peut-être une cerveza à votre goût bureau de l'accusateur ? et se croient-vous ce type ? et à quelle époque ? je dois pour moi même vérifier le sens de victuaille saloon et cerveza on devrait peut-être jeter un oeil dans la salle 1202 le bureau du procureur général quoi qu'il en soit ne vous approchez pas de cette voiture et regardez tout ce que vous voulez mais ne posez pas vos sapattes dessus bon génial génial il y a peut-être des indices par ici monsieur Wright allons voir un peu excusez-moi vous avez fait votre choix de bonjour mais qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que ce chapeau aussi ? elle n'est quand même pas vous vendez des repas ici ? nous sommes sur les lieux d'un meurtre wow bonjour moitié-moitié c'est bien ça ? merci et vous monsieur ? oui wow voilà vos petits délices croustillants merci intéressant comme technique commerciale cette zone est interdite à toute personne non autorisée en particulier les passants à moins que vous ne soyez officier de police non mais vous vous n'avez pas l'air d'une personne autorisée eh bien voilà une façon de dire merci comme plutôt même même si j'ai raccroché mon tablier de cracheuse depuis longtemps cracheuse ? ou ça ? vous savez j'ai déjà le ventre plein je vais peut-être sauter le déjeuner je ne suis pas étrangère à cette affaire voyez-vous c'est quoi cracheuse ? les images sont gravées dans ma mémoire pourrait-on dire ? oui tous les sordides secrets secrets ? pauvres de moi vous êtes un peu long à la détente non ? je parle du meurtre de l'inspecteur qui a été poignardé quoi ? un témoin m'a parfaitement vu commettre ce crime vous voulez dire que vous êtes le témoin dont parlez ma soeur ? s'il vous plaît la cracheuse racontez-nous ce qui s'est passé mon nom est Angélique Star souvenez-vous-en bien ou avant même de pouvoir dire ouf vous viendrez me supplier à genoux oui mademoiselle oh elle est sérieuse attendez parce que moi j'ai pas fini de j'ai plus le droit d'aller là-bas il y avait un truc par terre que je voulais voir terrible je ne sais pas comment mais je le savais hier la roue du destin devait tourner je savais que quelque chose allait se passer aussi vrai que je sais que le menu spécial du vendredi c'est du saumon le destin pourquoi la journée d'hier était-elle spéciale vous êtes avocat de la défense non ? alors vous devriez le savoir vous devriez connaître les méfaits des malfaisants qui hantent ce lieu de perdition les malfaisants ? les avocats de l'accusation donc un scrupule à salir le nom d'innocent et hier ils ont rendu hommage au plus maléfique d'entre eux ils ont décerné le trophée de l'avocat de l'année c'était grotesque elle dit donc qu'une sorte de colloque des avocats de l'accusation s'est tenue hier j'avais très envie d'ajouter un ingrédient immonde à leur déjeuner vous avez une dent contre les avocats de l'accusation ou bien y a-t-il une preuve scientifique de leur malfaisance jeune demoiselle vous ne devriez pas vous moquer de moi ou vous saurez vite pourquoi on m'appelle la cracheuse non ? le plus détestable de tous ces malfaisants celui qu'ils ont récompensé hier c'est dans sa voiture que le corps a été retrouvé c'est bien la preuve qu'il avale les repas les plus malfaisants qu'ils soient vraiment ? vraiment quoi ? je ne comprends rien du tout une chose est claire cette patronne de snack a une dent contre ses avocats donc qu'avez-vous vu au juste mademoiselle star ? c'était un spectacle fascinant c'est sûr maintenant je sais ce que ça veut dire quand on parle de la colère d'une femme voir Lana Sky planter ce couteau comme ça elle a émincé sa chair avec ce couteau que dis-je elle a découpé son âme en D ça valait le coup d'oeil vous voulez dire que vous avez vu le moment même du meurtre ? j'entends encore le son de ces fragiles attaches avec ce monde coupé avec cruauté et le rythme régulier des coups de couteau donnés par Lana Sky attendez une minute vous connaissez l'Anna Sky ? bien sûr devenir procureur général ça relève presque de l'exploit combien de paniers repas de pêcher a-t-elle prévu pour ce voyage ? je me le demande elle voyage toujours léger pourquoi cette jolie patrone de snack connaît-elle le nom du procureur général ? pourrions-nous vous poser quelques questions sur vous mademoiselle star je viens vendre des paniers repas ici tous les jours je fais venir les repas les plus frais et les plus raffinés du far west je ne sais pas pourquoi mais ils adorent mes formules ici pourquoi ne pas préparer les repas ici plutôt que de les importer vous avez dit quelque chose ? non ? seuls les vrais connaisseurs peuvent comprendre le type qui pourrait deviner si quelqu'un a goûté à la formule trilobite de Tso non vous avez gagné je ne veux même pas apprécier partiellement la saveur d'un trilobite enfin bref je viens vendre des paniers repas ici tous les jours mon petit ami est agent de sécurité au bureau du procureur votre petit ami ? vous voyez le poste de sécurité là-bas ? la cabine vitrée je vends mes repas et puisque je suis là j'en profite pour passer le voir puisque vous êtes là à croire que la vente de repas passe avant les sentiments donc analysons de façon scientifique les informations dont nous disposons déjà mademoiselle star vous êtes une patronne de snack qui a une arrière-pensée en venant ici analyse très utile non avez-vous eu une mauvaise expérience avec un avocat de l'accusation mademoiselle star je ressens une certaine hostilité hostilité peut-être les avocats de l'accusation sont tous pareils plus ils sont célèbres plus ils puent comme des moules pas fraîches je me demande si mademoiselle star a eu des démêlés avec la justice par le passé de quoi provoquer à coup sûr une intoxication alimentaire scientifiquement parlant vous parlez bien comme la cracheuse je pensais qu'elle vendait juste des paniers repas mais je n'en suis plus si sûr ok vous connaissez cet individu concernant cette carte le planète snack n'accepte que le liquide pas les cartes et surtout pas une carte appartenant à quelqu'un d'autre non non ce n'est pas une carte bancaire mais le badge d'un inspecteur et vous me montrez ça à moi une patronne de snack pourquoi c'est comme montrer un jambon braisé à un inspecteur pourquoi j'ai toujours l'impression qu'elle se moque de moi si je montre mon badge d'avocat un avocat de la défense doit savoir se battre et vous vous pensez que vous pouvez gagner pourquoi ne pas essayer la formule délice de cornichons du planète snack ça croque sous la dent un avocat de cornichons pas très gué comme déjeuner si vous voulez mon avis du coup je ne peux tout simplement plus regarder du côté de la voiture bon peut-être que je pourrais le refaire à un moment donné et pas pour le moment par contre je peux aller dans le bureau du procureur oh il y a un samouraï d'acier là-bas c'est vraiment le genre de pièce qui signifie je suis parfait pour ce job ça change de votre bureau ça c'est sûr bon merci regardez regardez il y a un trophée ou quelque chose comme ça ici un trophée quoi ce bouclier il faut sacrément de courage pour exhiber des trucs pareils qui que soit l'occupant de ce bureau il doit s'agir d'un abruti ou d'un crâneur monsieur Phoenix Wright vous fatigue donc jamais de fourrer votre nez dans les affaires des autres cette voix oh bien sûr ça fait un bail Hunter hein monsieur Hunter vous savez qui c'est bien sûr je suis sa plus grande fan ma soeur ma soeur nous a présenté une fois et évidemment sa soeur était procureur général alors qu'est-ce qui vous amène ici je vous préviens je suis réputé pour être un abruti et un crâneur non j'ai non attendez j'ai un écran qui devine moi puisque je replace mes petites applis le temps que je le allume vous avez peut-être un petit bug son le temps que je bouge ça on prend ça on met là tac histoire que je puisse voir mon mon retour quand même un minimum ce serait dommage sinon voilà bon au moins vous n'avez pas le son de couper ou quoi vu que c'est sur la console qu'est le jeu alors c'est juste que Mr. Wright il ne me faites pas porter le chapeau on était juste venu ici pour enquêter sur une affaire de meurtre meurtre un corps a été découvert dans une horrible voiture de sport rouge dans le parking c'est sûrement ma voiture et alors quoi votre voiture une chose est sûre c'est qu'elle s'écriait pour examiner un petit peu le bureau de notre petit crâneur cette chemise a encore plus de dentelles que celle qu'il porte d'habitude ça doit être sa chemise porte bonheur sa chemise porte bonheur oui sûrement je ne l'ai jamais vu avec je suis sûr que s'il l'avait encadré c'est qu'elle a toute une histoire et si je faisais la vidéo et que je prenais une photo ça la rend vraiment trop enthousiaste je me demandais qu'est-ce que c'est que ce machin il y a un grand K dessus du barreau ah quoi c'est le trophée du king du barreau king du barreau t'as un grand honneur chaque année ils envoient ce bouclier au meilleur avocat quoi et alors et alors ce K K c'est l'initial de king ouais ça vous pose un problème c'est pas moi qui l'ai dessiné ce truc king du barreau un peu comme l'employé du mois mais au mieux c'est pour le dossier remis à Hunter le meilleur des avocats en commissariat le jour du crime ah intéressant d'accord mais c'est comme nous on est dans le bureau de procureur mais c'est le même bâtiment que le commissariat je pense pas alors ça c'est le bouclier du king du barreau c'est ça bravo Hunter vous devez être fier d'être le king du barreau félicitations king du barreau je me suis en supplierité de dire ça ça explique toujours pas une chose pourquoi l'extrémité de ce bouclier est-elle cassée hein c'est vrai ça intéressant le canapé de monsieur Hunter est vraiment trop confortable le genre de canapé qui donne envie de s'affaler et se taper un bon roupillon je parie qu'il reste ici à plancher sur ses dossiers jusqu'au petit matin puis il enlève sa veste remonte ses manches et s'endort en mettant ses bras sous sa tête en guise de riz je rêve j'ai le fantasme sur Hunter en train de travailler je parie qu'il se réveille les cheveux en pétard et des marques plein la joue il est vraiment cool les cheveux en pétard c'est cool un bureau bien rangé comme on pouvait s'y attend quel bon bureau pratique et agréable à regarder il a tellement été ciré que je me vois dedans bizarre pourquoi j'ai eu l'impression devant l'inspecteur Dictective comment ça je pourrais peut-être garder cette plaque gravée en souvenir ne faites pas ça il vous intenterait un procès mamma mia ce bouquet est magnifique parfait pour ma chère Hunter sans blague il y a une carte avec le retour du pays des morts Flavie Flavie ? j'ai entendu ce nom quelque part c'était la la vieille des studios de cinéma non ? et juste à côté il y a un samouraï d'acier géant waouh je veux le même oh quelque chose est écrit sous son pied au coeur du dilemme Flavie Flavie c'est la fiancée de monsieur Hunter je ne crois pas non ok et si on est bon c'est trop mignon ce service à thé est super joli pour ma part je préfère le thé en sachet c'est plus rapide incroyable le tiroir est rempli de sachets de feuilles de thé ils sont tous classés par provenance et par parfum regardez ce délice royal quelle concoction superbe et exquise il ne faut pas pousser le bouchon trop loin non plus waouh quelle vue ça doit être sympa d'avoir un bureau au 12ème étage oui on doit se sentir important en fait si vous souhaitiez par la fenêtre l'impact avec le sol n'aurait lieu qu'au bout de ah je l'ai environ 3,23 secondes c'est bon à savoir hé un échec je ne m'y connais pas trop mais j'ai bien l'impression que les bleus sont mal barrés les cavaliers rouges ont encaclé le pion bleu hein les chevaux c'est les cavaliers avec des épées et les soldats à pied les pions les épées rouges entourent le pion bleu monsieur Hunter doit être un joueur d'échec invétéré qu'est-ce qu'il ne va pas monsieur Wright les cavaliers avec un bouclier entourant un pion à tête d'hérisson non rien tout ça c'est des dossiers et puis ils montent jusqu'au plafond il y a même une échelle marrant je croyais que Hunter n'était pas très copain avec la hauteur il a demandé à quelqu'un de les lui descendre à chaque fois ah d'accord c'est pour ça qu'on pense à lui genre c'est lui qui se sert son bureau qui va chercher à l'échelle pourquoi j'ai eu l'impression de voir l'inspecteur d'intétective il doit étudier ses dossiers de très près il est vraiment génial vous n'iriez pas ça en le voyant à grosses gouttes en haut de cette échelle enfin je comprends on pique à la hauteur alors comme ça le corps a été retrouvé dans votre voiture allez-y dites-le vous pensez que je l'ai tué pas vrai alors que vous avez pris tant de risques pour m'aider l'an dernier non nous ne vous croyons pas coupable je crois que c'était juste il y a quelques mois finalement c'est l'année dernière il faudrait savoir c'est moi qui ai très mal retenu c'est pas si voyons c'est ma soeur qui l'a poignardé attendez non elle n'a pas fait ça je veux dire une petite minute alors vous êtes la petite soeur du procureur général oui monsieur et ma sky très heureuse de vous revoir vachement naturel comme réflexion ah oui je me souviens vous avez bien grandi je dois le reconnaître j'ai moi aussi été très étonné quand je pense que ma voiture est devenue le lieu d'un meurtre encore plus étonnant je me retrouve contraint à prouver la culpabilité de ma supérieure je peux comprendre mais qu'est-ce que vous venez de dire la nascale est procureure générale elle dirige tous les avocats de la circonscription comme elle ne peut plus exercer c'est moi qui représenterai l'accusation demain vous monsieur Hunter pour être honnête ça relève presque du miracle que je sois encore ici que vous voulez vous dire la humeur vous avez entendu ces bruits qui courent sur moi non Benjamin Hunter difficile de trouver un moment où aucune rumeur ne circule sur ce type fausse preuve faux témoignages recherches illégales et j'en passe grâce à vous mon innocence a été démontrée lors du procès qui s'est tenu en fin d'année et d'accord dans l'année dernière dans le sens vu que c'était la fin d'année oui d'accord c'est le fameux on est fin décembre et on se dit oui à l'année prochaine d'accord toutefois certaines personnes m'estiment responsable de l'incident actuel quoi ? c'est dingue il suffit de bien peu à certaines personnes pour penser du mal des autres c'est la vie un fait impossible à en rayer maintenant qu'il a appris à sourire je peux rien ne l'arrêter Hunter mais certains vont même jusqu'à m'apporter des jouets de ce genre il se trouve drôle un jouet ? ce bouclier en bronze ? ce truc doit cacher bien des choses oups je suis trompé d'un de dialogue le procureur général Sky oui la première fois que nous avons collaboré sur une affaire c'était il y a deux ans c'était mon premier gros dossier c'est vrai je m'en souviens il y a deux ans je n'étais même pas encore avocat depuis j'ai toujours cru qu'elle cherchait à me protéger il faut croire que je me suis trompé trompé ? pourquoi ? d'accord ce n'est pas la personne la plus chaleureuse qui soit mais je suis certaine qu'elle se sentait responsable de vous mais alors pourquoi ? pourquoi avoir poignardé quelqu'un dans le coffre de ma voiture ? et puis ce n'est pas tout j'ai poignardé avec mon propre couteau que... quoi ? c'est un couteau à vous qui a servi d'arme du crime ? pour être exact je garde ce couteau dans la boîte à outils de mon coffre de voiture arme du crime trouvée dans la boîte à outils de Hunter un sang de la victime pas d'empreinte Hunter ? quoi ? êtes-vous bien sûr que ce n'est pas vous qui l'avez tué ? alors bon il ne comprend même pas les blagues vous avez un sens de l'amour très particulier monsieur Wright Désolé dis-moi Hunter je me demandais ce truc-là monsieur Wright ? hein ? quoi ? êtes-vous certain que ce soit une bonne idée de montrer ça à monsieur Hunter ? enfin il va me le prendre c'est sûr j'aimerais pouvoir être dans le camp de monsieur Hunter mais ma sœur serait déclarée coupable je continue à souper comme ça je vais finir par déprimer ah oui c'est vrai qu'on peut tous les vérifier comme ça maintenant ok il y a un point en dessous il y a quoi ? allez regardez il y a une plaque de métal ici on dirait que les noms de tous les lauréats précédents sont gravés dessus waouh il y en a un qui est cité pas mal de fois Fun Karma ça doit être un étranger non ? euh oui sur moi enfin bon et d'où qu'il vienne il a dû avoir une sacrée carrière j'aimerais rencontrer ce monsieur Fun Karma un jour quand c'est tel qu'il dit son nom pour une sonorité particulière il y a d'autres en l'état donc c'est une sorte de point après on peut zoomer dézoomer oui d'accord c'est sûrement le sang de la victime non ? oui ou alors Hunter s'est coupé en épluchant une pomme c'est-à-dire pourquoi Hunter a-t-il besoin d'un couteau pareil ? peut-être qu'il passe ses week-ends à vivre à la dure en pleine nature Hunter en pleine nature ma théorie de l'épluchage de pomme me semble le plus probable rigoler j'ai toujours vu comment un homme aime en vivre au grand air vision d'horreur ok j'ai pas l'impression quoi que ce soit d'autre de notable est-ce qu'on peut avoir bon d'un autre côté on a déjà eu des infos sur ce truc là mais est-ce qu'on peut demander pourquoi c'est cassé donc en d'autres termes vous avez été désigné meilleur des meilleures cette année regardez ce rictus stupide pour quelqu'un d'autre right j'ai perdu une journée de travail pour résister à ce simulacre oh pourquoi ? j'ai dû aller au commissariat pour recevoir ce bouclier cassé au commissariat ? oui juste à côté du poste du centre-ville vous y êtes déjà allé non ? là où travaille l'inspecteur detective ? oui je me demandais un truc au sujet de ce bouclier pourquoi est-il cassé ? qu'est-ce que ça peut bien faire ? j'ai à m'occuper de choses plus importantes que ça oh d'accord qu'il le veuille ou non il n'a pas l'air très intéressé par cette décoration le bureau du procureur a vécu une journée très chargée hier on devrait peut-être lui poser plus de questions au sujet d'hier ok donc nouveau sujet de conversation potentiellement très bien c'est contre le principe de parler des éléments d'un dossier avec la défense et en particulier avec vous il vous aime pas beaucoup on dirait monsieur Wright non avec Hunter ce n'est jamais personnel ce qui l'intéresse c'est de gagner pourriez-vous m'en dire plus sur la journée d'hier le jour du meurtre hier c'était le jour du grand nettoyage annuel au bureau du procureur le jour de nettoyage ? avec de l'aide de la police on trie et classe tous les éléments des affaires résolues on appelle ça le transfert de preuves en d'autres termes vous vous lavez les mains des vieux dossiers encore une chose vous avez organisé une cérémonie au commissariat pour récompenser les officiers et les procureurs qui ont bien travaillé pendant l'année et c'est là que vous avez eu ce bouclier je passais l'après-midi au commissariat hier je suis revenu ici à 17h12 c'est très précis les gens tels que monsieur Hunter et moi sont très fiers de leur précision monsieur Wright bon je ne fais pas confiance à ma mémoire j'oublie à quelle heure date le meurtre on n'a pas de rapport d'autopsie pour le moment mais j'aurais bien aimé avoir un mémo dessus bon 17h12 pour Hunter en tout cas et donc 17h12 pour la disponibilité de la voiture la seule chose en laquelle je crois ce sont les preuves solides ah il a un ticket de parking 17h12 on suit du parking du bureau du procureur heure d'entrer dans le parking 17h12 et je suis tout à fait d'accord avec Benjamin ici présent la mémoire c'est naze go prendre des notes voici le ticket du parking souterrain le meurtre a été commis aux alentours de 17h15 d'accord donc le meurtre a eu lieu juste après votre retour qu'est-ce qu'il y a à Vlade j'apprécierais que vous détourniez ce regard inquisiteur de moi hum hola wow excusez-moi est-ce que monsieur Hunter est dans les parages je suis Hunter qui est-il je suis ici monsieur à la demande du préfet monsieur voici votre rapport monsieur mon rapport quoi vous trouvez de nouveaux éléments au sujet du procureur général Sky je n'aime pas du tout la tournure que prend cette conversation hum Sky non monsieur j'avais vu ce temps-là monsieur pas dans ce rapport monsieur il me semble avoir vu de la fumée sortir des oreilles de Hunter les oreilles de monsieur Hunter me paraissent bien rouges non j'ai fait une demande très claire à la police non j'ai besoin de me concentrer sur le procès de demain ne m'apporter rien d'inutile monsieur mais monsieur agent oui simplement aux ordres monsieur on va dire il va vous apporter ça n'hésitez pas au courant des détails de votre arrangement avec la police monsieur donnez-moi votre nom oui oui monsieur Ballot monsieur agent Ballot très bien agent Ballot prenez votre rapport et partez et bon courage pour votre augmentation du mois prochain mais monsieur je ne savais pas oh type il a dû être bercé trop près du mur et en plus il est à la poisse oh Wright oui monsieur il m'a pris par surprise comme vous pouvez le voir j'ai du travail vous pouvez partir maintenant faisons ce qu'il dit monsieur Wright la victime la victime était inspecteur dans le même commissariat que l'agent qui vient de partir allez à ce commissariat vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez merci il s'est enfin calmé oh ah bah je peux aller qu'au parking souterrain depuis cet endroit là la musique des snacks je peux toujours pas regarder du côté de la voiture non c'est interdit ensuite parking je peux le vérifier il y a un truc intéressant Benjamin Hunter 17h12 c'est daté du jour du crime le nôtre a eu lieu 3 minutes après que Hunter eut garé sa voiture si seulement il s'était plutôt pris quelques feux rouges en plus il ne serait pas il ne se serait pas retrouvé impliqué dans cette affaire peut-être ça montre bien qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on passe à l'orange rien derrière ok est-ce que je lui montre des trucs comme ça pourquoi pas présentons oui vous jetez un oeil là-dessus vous oui vous avez demandé un thé c'est bien ça non mais merci quand même on n'a pas regardé ce que c'était faut sûrement laisser infuser les feuilles longtemps pour obtenir cette saveur nous les faisons pré-infuser à la vapeur avant de verser l'eau dessus je le savais donc ça le secret de cet arôme délicieux moi je ne sens que l'odeur du temps perdu ok il y en a ici non plus et ici c'est la même ok se déplacer sans détention bureau du procureur à le hall d'entrée du commissariat allons-y oh mais dis donc on l'a vu dans la cinématique le petit personnage là qui est juste à gauche caché derrière le gauche d'Emma caché derrière la boîte de discussion bon c'était pas la pancarte directement qu'on avait vue je pense pas je crois que c'était sur le rebord d'une fenêtre donc peut-être une peluche un truc comme ça ah mais oui mais c'est vrai c'est le bon il s'appelle mais c'est le l'espèce de mascotte en peluche qu'avait fait le 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 gars du commissariat justement je sais plus si c'était le chef du commissariat ou quoi mais quand on avait été dans le commissariat dans l'affaire numéro 4 c'est le gars non mais même dans l'affaire numéro avec le lac c'est l'affaire numéro 4 je mède le gars qui est au milieu au fond on pouvait examiner sur sa droite enfin sur notre droite donc sur sa sur sa gauche mais vu qu'il nous fait face il y avait une petite peluche et lui il disait c'est moi qui l'ai fait je milite pour que ce soit la mascotte du commissariat c'est vrai j'avais oublié enfin arrivé pourquoi les inspecteurs sont-ils si loin du bureau du procureur il nous a fallu une demi-heure en taxi et il n'y avait même pas beaucoup de circulation la première fois que je viens au commissariat en fait une minute mais qu'est-ce que c'est que ça quel enfer bizarre pourquoi est-ce qu'il remue comme ça attendez je sais c'est le lutin bleu ils veulent le faire nommer mascotte du commissariat mais du coup c'est pas au commissariat qu'on a été parce qu'on y a déjà été pour aller voir monsieur detective les archives ou alors c'est peut-être c'est peut-être Emma qui disait ça je crois que c'est le phoenix ouah monsieur Wright vous en savez des choses sur la police marrant il me rappelle quelque chose oubliez le lutin bleu qui se trouve à côté de lui on dirait que quelqu'un danse avec le lutin bleu oh oh il m'a vu on dirait bien qu'il se précipite vers nous il danse avec le lutin bleu eh mon gars mais qu'est-ce que vous faites ici c'est à moi de vous le demander inspecteur detective ou plus exactement pourquoi es-tu vous en train de danser là-bas comment ? euh et bien moi il n'a pas l'air trop occupé il pourra peut-être nous donner des infos hé je vous signale que j'ai un emploi du temps très chargé mon gars pensons pour une petite examination ces inspecteurs ont l'air très occupés imaginez un peu en ce moment même derrière ces portes un drame policier a lieu je ne vois pas ce qu'il y a d'excitant à cela regardez cet agent salue l'autre homme ça doit être un inspecteur alors j'ai dit ouais si tu fais ça ton compte est bon mec c'est à moi de rire monsieur j'ai en pleur de rire apparemment il ne le saluait pas il essuyait ses larmes il faut bien la percer de là monsieur Wright vous savez pourquoi les voitures de police sont en blanc bleu en bleu blanc rouge aucune idée pourquoi ? eh bien je crois qu'elles imitent le pelage d'un perroquet un perroquet j'en ai aucune preuve scientifique c'est juste une théorie je peux vous demander comment cette théorie vous est venue c'était un voyage scolaire j'ai vu une voiture de police et ça m'est venu comme ça revenez tout juste du zoo en fait et les serpents vous avez pensé aux serpents ou il n'en avait pas dans votre zoo cette banderole annonce la fête des justiciers une fête des justiciers on est menotté au grand 8 ou quoi ? il y a peut-être des stands de tir où on peut gagner des lots comme du sérum de vérité je ne crois pas que le sérum de vérité soit quelque chose que l'on obtienne en cadeau pourtant tous les parents rêveraient d'en avoir c'est pratique pour les interrogatoires la plupart des parents que je connais ne m'aident pas souvent des interrogatoires je suis toujours surexcité quand je vais au commissariat pourquoi donc ? j'ai l'impression d'être dans un film hein ? vous savez avec les policiers les meurtriers et tout ça et bien je ne suis pas sûr de trouver ça si excitant bien sûr que si regardez ces deux agents là-bas parlent probablement de leur dernière descente de police tiens j'aurais parié qu'ils parlaient chiffon voilà je me demandais ce que c'était quoi ? le lutin bleu dansant ? c'est mon chef-d'oeuvre c'est vous qui l'a fait ? on revoit un petit coup c'est vous qui l'avez fabriqué inspecteur detective ? le patron a lancé quelques idées et j'ai fait le reste mon gars beau travail il fonctionne sur pile et il peut donc se déplacer partout il n'y a pas d'interrupteur alors il danse jusqu'à ce que les piles soient à plat pauvre lutin bleu condamné à danser jusqu'à ce qu'il s'effondre le panneau du lutin bleu d'accord dans le dossier une oeuvre d'art dessinée par l'inspecteur en chef et créée par l'inspecteur detective très bien c'est important les traditionnels avis de recherche sont affichés sur ce panneau avez-vous vu cette personne ? si oui faites le 17 vous savez monsieur Wright j'ai toujours trouvé ça bizarre je n'ai jamais trouvé aucune ressemblance entre des gens et des affiches on a même peine à croire que ce sont des êtres humains il n'a pas tort ah oui mais ça va mais attendez le putain bleu je peux le vérifier on peut tout vérifier maintenant ah d'accord je peux le vérifier comme ça mais je ne peux pas le tourner autour ou quoi que ce soit pour le coup il y a une empreinte demain mais je n'ai pas de curseur donc tant pis il y a une empreinte demain en tout cas est-ce que c'est celle de monsieur Tective ça ? qui c'est j'ai envie de dire on va d'abord discuter de ce qu'on peut je vais vous donner un petit conseil mon gars vous devriez refuser de défendre la suspecte de cette affaire pourquoi ça ? hein ? c'est juste que le procureur général a voué le meurtre elle dit qu'elle a fait venir l'inspecteur à son bureau et qu'elle l'a tué et si elle ne disait pas la vérité ? oui enfin non allons mademoiselle il y a une tonne de preuves contre elle et si les preuves étaient fausses ? euh mon gars vous parlez une minute hein ? moi ? pourquoi cette jeune fille est-elle en rune contre moi ? elle est de la famille de la suspecte c'est la soeur de Lana Sky la petite soeur du procureur général ? contentez-vous de bien mener votre enquête d'accord ? de façon scientifique à vos ordres chef au fait vous devriez peut-être baisser un peu la voix je n'ai pas qu'on vous entende dire des trucs comme fausses preuves hein ? c'est juste que c'est une question délicate ici ces derniers temps ah ah moi tu m'étonnes avec fun karma alors que faites-vous ici inspecteur detective ? moi ? ah bah rien en fait j'étais viré de la criminelle quoi ? comment ça ? inspecteur detective mais qu'avez-vous encore fait ? comment ça encore ? alors que s'est-il passé ? je sais que vous avez beaucoup de travail en ce moment je veux dire avec l'affaire concernant ma soeur et tout c'est vrai on n'avait encore jamais eu un procureur général assassin désormais ceux qui sont haut placés sont autorisés à entrer à la criminelle le moins gradé d'entre eux dans la division est notre patron il n'accepte aucun petit inspecteur comme moi aucun inspecteur ? je sais que c'est un procès important mais c'était pas un peu bizarre oui d'accord il n'est pas vraiment viré c'est juste le temps de la faire donc en fait je m'étais dit que j'allais passer la journée à prendre la danse de lutte n'y a-t-il rien d'autre que vous puissiez faire ? c'est le préfet de police sans personne qui dirige l'enquête mon gars et l'officier marshal a été affecté au parking souterrain l'officier marshal maintenant que j'y pense Emma semblait connaître ce marshal un simple agent de police en charge du lieu du crime vous n'avez jamais vu ça mon gars ? est-ce que je peux te montrer les choses est-ce que tu connais ça la victime ? inspecteur detective que pouvez-vous me dire à propos de ça ? hein ? hé mon gars badge d'inspecteur vous pouvez pas le garder vous devez le remettre à la police à cause de gens comme vous que j'ai toujours plein de problèmes c'est-à-dire que l'inspecteur detective doit souvent perdre son badge vous voulez voir avec le bon le bon ? ça me dit quelque chose oh non je dois me tromper vous ne travaillez pas ensemble à la criminelle ? wow je me rappelle plus maintenant enfin non je me rappelle maintenant avec le bon c'est la victime c'est bien ce que je pensais on pouvait nous en dire plus inspecteur detective ? visiblement non ah ou alors peut-être que ça a rajouté un sujet de conversation et c'est ça c'est le trophée du king du barreau que monsieur Hunter a reçu hier étiez-vous à la cérémonie de remise des prix inspecteur detective ? bien sûr mon gars j'avais moi-même reçu le trophée du zèle félicitations je me demandais pourquoi ce trophée représentait un bouclier et pourquoi il était cassé oh il y a une bonne raison je vous la donnerai plus tard pourquoi ? à quel moment tu fais du tease toi ? on dirait qu'il a oublié ah oui je comprends bien j'étais fier que monsieur Hunter gagnait ce trophée il a même convaincu ses opposants du bureau du procureur ouais nous avons entendu parler de sa volumère trouvé dans la voiture de monsieur Hunter assassiné avec le couteau de monsieur Hunter euh qu'est-ce qui a pu pousser le procureur général Sky à faire une chose pareille ? attendez c'est pas ce que je voulais dire je veux dire bien sûr c'est quelqu'un d'autre qui a fait le coup quelqu'un qui devait euh quelqu'un qui devait renvoi à monsieur Hunter oui la voiture et le couteau ça fait un peu beaucoup pour une simple coïncidence après peut-être qu'il y avait la voiture tu ouvres le coffre et là il y a le couteau et tu te dis bon bah si le couteau est offert avec la voiture bon ça va de dole quoi pauvre monsieur Hunter qu'est-ce qui a bien pu se passer je vais devoir en savoir un peu plus sur ce qui se traîne avec Hunter du coup il a fait le ticket en même temps j'imagine et voilà qu'est-ce que tu peux me dire sur ce joli panneau du lutin bleu il est joli et il danse en plus c'est incroyable Tectic quand je suis arrivé oui il avait de retour quand je suis arrivé Tectic il était en train d'apprendre la danse du lutin bleu Dave le fait bien c'est impressionnant on voit qu'elle s'est entraînée aussi en tant qu'inspecteur je suis tenu de garder le silence sur ce point je préfère ne pas parler de ce que je ne connais pas c'est toi qui l'as construit le lutin bleu mon gars je préfère moi aussi que vous ne fassiez pas ça bien c'est une manière de le dire poliment qu'il n'a rien à dire sur le sujet mais on a débloqué deux nouvelles de nouveaux sujets de conversation et il clobombe donc ce badge appartenait à la victime il était un inspecteur comme moi inspecteur Eric Lebon vous ne trouvez pas ça étrange pourquoi le badge de la victime a-t-il été retrouvé par terre ah bah l'inspecteur Lebon aurait dû être au commissariat hier on transférerait les preuves d'une affaire qu'il a dirigée il y a deux ans un transfert de preuves monsieur Hunter a parlé de ça aussi mais l'inspecteur Lebon a été tué au bureau du procureur c'est bien un problème j'ai désolé de vous dire ça mais on dit que le procureur Sky lui avait donné rendez-vous là-bas au parking et Lana avoue la même chose il est de nouveau dans un salpétra de nouveau tout a commencé avec le meurtre de cet avocat de la défense Durand mais Hunter a été innocenté écoutez mademoiselle il y a toujours eu des rumeurs sur Hunter hausse preuve encore passé avec des témoins personne ne le disait tout haut mais beaucoup le pensaient tout bas et depuis l'accusation de meurtre fini les baisse-basse on crie sur les toits mais mais il n'y a aucune preuve contre lui monsieur Hunter a toujours été exceptionnellement proche des huiles du commissariat c'est normal que les gens y a soupçon on ne savait pas du tout qu'il était dans une situation ainsi critique bref cette dernière affaire a fait naître une nouvelle rumeur on dit que la seule raison pour laquelle il a accepté cette affaire c'est parce qu'il convoite le poste de procureur général quoi ? mais je connais la vérité mon gars personne ne veut représenter l'accusation façon procureur général monsieur Hunter affronte le pire avec cette affaire il le fait pour nous tous voilà voilà tout ce que je sais à ce sujet je ne suis pas officiellement sur l'affaire voyez-vous merci pourquoi ne vous occupez-vous pas de cette affaire inspecteur detective nous avons rencontré celui qui s'en occupe j'ai oublié son nom le type du parking ça doit être l'officier marshal il a été nommé directement par le préfet de police officier marshal une sorte de shérif du far west ou quoi ? non Alex marshal est un officier on ne peut plus normal il vient de la banlieue ouest j'ai eu des doutes pendant un moment écoutez mon gars laissez moi vous aider un petit peu vous montrer leur ça et vous laisser examiner le lieu du crime enfin peut-être commission regatoire donnée par inspecteur detective permet à son détenteur d'enquêter sur les lieux du crime ah excellent je pense que ça ne sert à grand chose faites comme si vous étiez censé être là et personne ne pose rien de question mon gars et regardez ici on dirait que quelque chose a été effacé c'est peut-être une lettre destinée à l'inspecteur detective voyons voir prix manuel 20 et je crois qu'il manque un ou deux zéros c'est 20 euros non ça me paraît correct pour ses inspecteurs en tout cas je devrais peut-être considérer ma vocation d'enquêtrice oui c'est oui d'accord il avait un problème avec le caractère dans le texte mais c'est bien 20 euros quand même incroyable que j'ai pas de curseur pour regarder cette trace de vin mais bon cool merci beaucoup je peux retourner au parking souterrain je dirais que l'enquête n'est pas encore terminée il faut que je retourne au snack désolé on dirait que je vais rester coincé dans ce trou jusqu'à la tombée de la nuit à s'asseoir dans mes rêves donc bébé oh encore ici bonjour pourquoi ce regard surpris je ne vous avais pas dit j'ai également un petit ami qui travaille à la criminelle qu'est-il arrivé à l'agent de sécurité hé il y a un problème Bambine on dirait un chien-chien qui a perdu sa mémère Alex Marshall c'est bizarre d'avoir nommé ce type responsable du lieu du crime bon je ne peux toujours pas regarder la scène de crime il y a quelque chose que je voulais vous demander lieu du crime un triste cimetière pour les hommes qui ont perdu leur rêve et moi je les surveille pendant qu'ils dorment rêvant à la dure loi du désert il dort devons-nous montrer à ce cas désespéré quelque chose qui attire son attention il y a quelque chose que je voulais vous demander et d'accord donc quoi qu'il se passe il va dormir tant qu'on ne l'aura pas réveillé on ne peut pas lui parler vous voulez bien lire ça qu'est-ce que c'est je vous préviens les lettres de fans me donnent envie de vomir c'est une commission rogatoire de l'inspecteur detective pour nous enquêter detective ah c'est mieux que cabot il passe son permis en ce moment ou quoi ? regardez vous pouvez décrire commission rogatoire il a écrit carrefour giratoire il a dû faire une erreur c'est tout génial inspecteur detective je vous revaudrai ça pas de soucis ça prouve mieux qu'un test ADN qu'elle est signée de l'inspecteur detective bon j'imagine que je dois vous laisser passer alors merci officier Marshall l'officier Marshall n'est pas un inspecteur mais un simple agent de police ça me rappelle quelque chose c'est bizarre une scène de crime n'est pas censée être au moins sous la direction d'un inspecteur bon amigo les indices nous appellent bienvenue dans notre mine d'or partez à la conquête de terres inconnues comme les pionniers c'est votre destin entendons une petite chanson traditionnelle peut-être pour moi-même une enquête de police est comme la conquête de nouvelles terres et bien monsieur Wright qu'est-ce que vous en dites ? que je n'aurais plus besoin de ça à l'avenir on va chiffonner et jeter la commission rogatoire très bien maintenant on peut discuter à nouveau officier Marshall pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les victimes les honnêtes gens meurent toujours jeunes souvenez-vous-en amigo pourriez-vous être un petit peu plus précis Eric Lebon il était inspecteur non ? allons allons on dirait un tout tout plein d'ardeur maintenant l'inspecteur Lebon a été poignardé ici à 17h15 c'est la madone au grand sourire qui me l'a dit il doit parler du témoin mademoiselle Angélique Star un coup de couteau dans la poitrine du beau boulot voici le rapport d'autopsie décédue à une hémorragie une blessure au couteau mort entre 16h et 17h30 d'accord donc ça reste possible mais on n'est quand même pas sûr de l'horaire pour pas en parler ma soeur avait-elle un lien quelconque avec la victime c'est bizarre que vous demandiez ça Bambine l'accusateur général Sky et l'inspecteur Lebon n'avaient absolument rien en commun rien en commun ? apparemment ils ont travaillé ensemble sur une affaire il y a quelques années alors il n'y a pas de mobile si ce n'est le transfert de je sais plus comment ça s'appelle déjà mais transfert de preuves mais pour des affaires déjà classées Lebon n'était pas un inspecteur particulièrement doué c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas souvent travaillé avec l'accusateur mais ma soeur avait donné rendez-vous à la victime ici le jour du meurtre c'est ça ? ici dans ce parking il semblerait comme si elle avait fait venir un homme désarmé en plein milieu d'une fusillade ne le prenez pas mal mais officier Marshall vous êtes un simple agent de police non ? pas un inspecteur outrage agent on vous fusillerez pour ça au Texas hein ? bon pour tout vous dire je faisais partie de ces inspecteurs en costard il y a deux ans oh vraiment ? c'est lui qui dit mais comment se fait-il que l'agent que vous êtes devenu soit chargé du lieu du crime ? oui puis j'ai rien à rien pas vrai Bambine hein ? alors pour quelle raison alors pour quelle raison je pensais que c'est lui qui continue alors pour quelle raison avez-vous été nommé responsable ? aucune bon juste de personnel en ce moment alors en attendant je fais le gueule c'est bizarre quand même le inspecteur detective disait qu'il n'avait rien à faire rien important du moins c'est qu'un vieux chien de berger incapable de trouver sa propre queue c'est peut-être parce qu'il fréquente ce hunter hein ? hunter ? ce chien a été mis à l'écart du troupeau sur ordre du préfet de police il n'a pas encore compris c'est tout l'inspecteur detective exclut de l'enquête ? désormais j'ai ça je peux le vérifier aussi ah d'accord on peut le lire un petit peu plus en détail nom du défunt Eric Lebon 36 ans c'est un homme il est mort le 21 février entre 16h et 17h30 de l'hémorragie à la poitrine bien sûr par couteau de 12 cm un seul coup de couteau décelé ok parfait compadre comptez jusqu'à 3 vous allez devoir vous allez devoir obéir si vous voulez trouver des preuves sur quelqu'un c'est comme ça que ça se passe au Texas rappelez-moi de ne jamais aller au Texas bon il va donner la possibilité de changer de vue profitons-en parce que moi je veux examiner ça aussi là on dirait un téléphone portable une analyse scientifique suggérerait qu'il appartenait à la victime je ne vois pas à qui d'autre il pourrait appartenir qu'est-ce qu'il y a de scientifique là-dedans on aurait peut-être vérifié examiner d'accord vérifions oui d'accord c'est automatique retourner sur un truc comme ça il faut qu'on vérifie oui d'accord donc tout ce que je disais avant peut-être que c'est des choses qu'on peut laisser pour le faire finalement pendant le tribunal et tout pas du tout c'est une sous-phase dans laquelle on entre dès qu'on examine l'objet au final à partir du moment où je l'ai touché c'était en mode bon bah maintenant tu vas examiner ça il faut que tu trouves de l'élément qui t'intéresse d'accord ce cordon est vraiment naze pourquoi ça tous les goûts sont dans la nature vous savez tenez regardez le mien un cordon princesse rose ils sont difficiles à trouver vous savez ah je sais il fait fureur auprès des gosses il affiche toujours l'écran de la fonction BIS BIS I'm master right la plupart des téléphones gardent en mémoire les appels passés et reçus il suffit d'appuyer sur le bouton bleu pour rappeler le dernier numéro composé pratique non ? ça m'étonne que vous ne sachiez pas ça désolé de vous décevoir mais même moi je connais la fonction BIS ah oh désolé c'est juste qu'on ne sait jamais avec les gens de votre génération c'est ça vérifions plutôt le téléphone ok bah on va avec le bouton bleu je me demande bien qui le propriétaire de ce téléphone a appelé en dernier note pour moi même les avocats de la défense appuient sur les boutons sans réfléchir c'est la musique du samouraï d'acier non ? hé cette chanson je la connais hé qu'est-ce qu'il se passe ici ? ah euh désolé je vous ai vu amigo vous avez appuyé sur la touche BIS de ce téléphone pas vrai ? eh bien oui à qui est ce téléphone d'abord ? il était par terre qui est-il ? celui de l'accusateur général Sky quoi ? celui de Massa ? elle a dû le faire tomber quand elle a été emmenée au poste juste après le meurtre regardez le dernier rappel a été passé juste au moment du meurtre je dirais qu'elle essayait d'appeler quelqu'un sauf que le téléphone indique qu'elle n'a parlé que quelques secondes et qui a-t-elle appelé ? aucune idée désolé amigo moi aussi j'ai une question à vous poser amigo je viens juste d'entendre une sonnerie une de ces nouvelles sonneries super modernes oh ça ? je m'excuse c'était mon téléphone qu' quoi ? votre téléphone ? oui c'est bizarre mais quelqu'un m'a appelé juste au moment où on a ramassé l'autre téléphone un faux numéro eh ben c'est Fénix qu'elle a tenté d'appeler ? on a est-ce qu'on a une boîte vocale Fénix ? tout hasard j'espère que ce n'est pas un mensonge au Texas vous seriez fusillé pour ça amigo oh oh j'ai déclenché les foudres du policier cow-boy téléphone portable appartient à Lana Sky dernier rappel passé à 17h18 le jour du meurtre il faut rouvrir ça n'a rien d'appui à nouveau là-dessus qu'est-ce qui va pas vous faites la même tête que moi aux examens de fin d'année et c'est tombé ça ne fait rien est-ce qu'on pourrait au moins vérifier que c'est bien une coïncidence que notre téléphone à nous ait sonné parce que c'est quand même dingue de ne pas le faire oula je suis enjaillé qu'est-ce que c'est on dirait une sorte de note regardez il y a quelque chose d'écrit dessus ça vient du carnet de Lebon vous avez raison voyons voir 6-7-S-2012 donc 20-12 le 20 décembre il y a un nom imprimé au-dessus Lebon ça peut être tombé de sa poche quand il a été tué alors alors qu'est-ce que ça veut dire monsieur Wright comment le saurais-je note pour moi-même pour les déductions demandez à Hunter par Wright je suis sûr que Hunter ne saurait pas non plus ce que ça veut dire note de la victime trouvée dans le coffre de la voiture d'accord pas de curseur pour un petit coup c'est la voiture dans laquelle le cadavre a été découvert la serrure du coffre a l'air cassé le meurtre a eu lieu dans le parking souterrain du bureau du procureur le corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de mon subalterne quelle voiture de luxe son proprio a vraiment de l'argent jeté par les fenêtres eh oui l'accusation qui empoche tout le pognon le bloc B est par là c'est là que les visiteurs se gardent je vois la voiture du Planet Snack là-bas au loin eh vous avez raison j'aime bien le joli motif sur la porte c'est le dessin d'une vache en train de mastiquer un steak juteux ça ne vous donne pas la chair de poule vous n'y pensez pas trop et tout ira bien cannibalisme bloc A cette zone est réservée aux procureurs et aux avocats de l'accusation les avocats de la défense sont relégués au bloc B je rêve du jour où je pourrai garer ma voiture ici je viendrai au bloc B pour vous acheter des hamburgers monsieur Wright je n'ai pas prévu de changer de boulot tout de suite ok cette corde c'est oui elle a servi à dessiner le contour du corps de la victime mais alors la victime a dû mourir quand le meurtrier lui a refermé le coffre dessus je devais être la seule personne que je connaisse qui arrive à cette conclusion c'est le cadavre tel qu'il a été trouvé ça reste une posture assez particulière quand même on va donner celle de le sortir du coffre mais on le laisse tomber pour une raison x ou y la police vient d'arriver peut-être ok alors il n'y a aucun lien entre l'inspecteur Lebon et ma soeur c'est exact mais il y a une tonne de preuves contre elle et demain l'accusateur n'est autre que Hunter en personne je crains que le sort de votre soeur ne soit fixé Bangbeen sincère condoléance officier marshal si Bangbeen comment pouvez-vous dire ça vous et ma soeur vous étiez y a-t-il quelque chose que j'ignore entre ce flic et sa soeur pardon Bangbeen je ne sais pas ce qui m'a pris ça doit être ce vent sec qui souffle dans le bureau de l'accusateur vent sec ou mauvaise foi quelqu'un cache quelque chose ici mais qui ça fait bientôt deux ans maintenant que des doutes planent sur Hunter fausse preuve témoignage arrangé et j'en passe il était imbattable parce qu'il était prêt à tout pour gagner enfin imbattable jusqu'à ce qu'il tombe sur vous mais les rumeurs ne sont que des rumeurs non nous parlons d'avocat les preuves c'est tout ce qui compte pour eux oh elle est mignonne Emma elle est choupie elle est comme moi quand j'ai commencé le jeu et que j'étais en mode mais vous faites obstruction à la justice monsieur mais vous êtes en train de faire preuve de mauvaise foi juste pour gagner le tribunal ce qui compte c'est la vérité t'inquiète pas Emma tu vas faire trois affaires comme moi et puis tu vas comprendre que tout ce qui compte c'est de plomber l'autre peu importe comment et là tu pourras gagner là tu pourras atteindre les crédits de fin si l'on remonte à la source des rumeurs planant sur Hunter on trouve une personne mais elle est hors jeu intouchable pourrait-on dire une personne qui ? Bambine c'est votre soeur l'accusateur général Lana Sky quoi ? ma soeur ? Hunter ne pouvait pas voler tout ce bétail tout seul certaines personnes utilisent les balles comme munitions d'autres les marchés ils sont en train de dire que Hunter concluait des marchés pour gagner des procès il n'y a pas de coups de feu sans balle c'est ce que disent les anciens il y a un énorme secret derrière tout ça tout le monde le sait est-ce pour ça que l'inspecteur Tective a été écarté de l'affaire ? est-ce qu'il a été visé parce qu'il était trop proche de Hunter ? bon alors où en sommes nous monsieur Wright ? je crois que nous avons quelques indices un rapport d'autopsie une note de la victime et un téléphone portable alors vous pensez que nous allons nous en sortir ? eh bien le seul véritable problème c'est que Lana a avoué le meurtre elle se dit elle est coupable aucun problème je peux garantir que ce n'est pas elle l'assassin oh au fait et moi oui je connais la musique de votre sonnerie de portable quoi ? on a fait genre devant le devant le flic mais au final c'était le portable de la soeur donc elle aurait appelé enfin on dit c'est le portable de Lana elle aurait appelé sa soeur c'est la musique du samouraï d'acier n'est-ce pas ? cette célèbre série télé pour enfin c'est pas mon téléphone qui vient de sonner mais l'autre à 17h18 juste après le meurtre votre soeur vous a appelé n'est-ce pas Emma ? je suis désolé pouvez-vous me dire de quoi vous avez parlé ? je elle est tout de suite raccrochée je vois très bien je comprends mieux la réaction de Phoenix et du coup il a filouté un petit filou appartient à Lana Sky dernier appel passé à sa soeur Emma à 17h18 le jour du meurtre et elle aurait ensuite raccroché en quelques secondes un inspecteur est tué et la suspecte est le procureur général de la circonscription j'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire comme si je ne savais pas encore tout ce qui s'est passé ici de toute façon pour le moment notre objectif c'est surtout de de retarder l'échéance parce que là on est parti pour avoir au moins trois tribunaux de toute façon donc on ne vise pas à dire notre client est innocent on vise à dire notre client n'est pas forcément le coupable et il ne faut plus s'enquêter ce serait la première étape procès première partie oh la vache comment ça 23 février il est 9h34 oh la vache on n'a jamais été aussi tôt tribunal fédéral c'est à des accusés numéro 2 comment s'est passé l'enquête hier monsieur Wright honnêtement il reste beaucoup de zones d'ombre dites plutôt que tout ça n'est qu'un vaste trou noir ne vous en faites pas pour moi quelle que soit l'issue j'accepterai mon sort je crois en toi frangine monsieur Wright promettez moi de vous donner un conseil je vous écoute l'avocat de la défense ne doit jamais croire son client l'accusé comparé en justice car il est soupçonné d'avoir commis un délit n'oubliez jamais ça mademoiselle Sky vous vous me rappelez beaucoup mieux mais il y a une différence capitale entre elle et vous laquelle vous n'êtes pas avocate de la défense je crois que l'heure du procès approche bonne chance monsieur Wright c'est ça vous n'êtes pas avocate de la défense n'apprenez pas mon travail c'est vrai que du coup c'est un peu la version accusation de Mia quelque part premier procès sans l'aide d'une feille j'avoue pas de remise de peine sur ce poulain je serai seul au monde je dois découvrir la vérité par moi même on va y arriver monsieur Wright quoi qu'il arrive je serai à vos côtés on a quand même une acolyte bon pas officiellement mais nous n'étons jamais ah 10h l'heure de se mettre au bureau la séjour est ouverte pour le procès de mademoiselle Lana Sky la défense est prête votre honneur l'accusation est prête depuis un bon moment votre honneur Hunter j'ai pas vu les pieds au tribunal depuis son procès ça commence à faire un bail j'espère que les sentiments personnels ne parasiteront pas les débats du jour monsieur Wright je choisirai la voie que le juge que je juge légitime quoi que mon entourage puisse en dire le jugement à rendre en ce lieu est entre nos seules morts monsieur Hunter votre déclaration préliminaire je vous prie Lana Sky procureur général a commis un crime impardonnable et ce crime elle a osé le commettre dans le parking du bureau du procureur il est nettement plus convaincant en vrai j'ai soudain une envie irrésistible de tout avouer mais l'heure est venue pour elle de payer cette audace son crime ne s'est pas déroulé sans témoin un témoin professionnel eh bien appelez votre premier témoin monsieur Hunter l'accusation appelle son premier témoin à la barre mademoiselle Angélique Star la cracheuse je ne vous ai pas déjà vu quelque part vous avez commandé la formule caviar c'est bien ça oh du caviar j'ai jamais eu l'occasion de manger du caviar le juge est littéralement en train d'engloutir ce caviar corruption corruption monsieur juge ah et pour vous voici la salade fiesta euh ainsi corruption je me fais corrompre le témoin peut-il nous dire son nom et sa profession ah quant à vous monsieur vous avez commandé la formule empreinte digitale l'heure du déjeuner est encore loin nom et profession s'il vous plaît bon ça c'est pas très ça remplit pas l'estomac une empreinte digitale Hunter eh bien votre honneur comment le trouvez-vous c'est pour ça que tout le monde s'extasie devant le caviar c'est trop bon mais enfin toujours pensé que le caviar avait un goût de tapioca mariné au vinaigre quel goût ça peut bien d'avoir le tapioca au vinaigre nom profession maintenant ah 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 mon nom ranger x star ne vous avisez pas de l'oublier en ce moment je dirige le restaurant planet snack c'est c'est bien ça que vous vouliez savoir monsieur Hunter très bien témoin veillez de décrire l'incident l'accueillation attendra je n'ai pas fini de manger et dépêchez-vous un peu très bien monsieur Hunter comme vous le savez maintenant on aura la paie ah le caviar appel à la défense non appel à la police oui pour décrire le crime votre honneur comme monsieur Hunter l'a indiqué à la cour je suis une professionnelle c'est à dire jusqu'à il y a deux ans mademoiselle star était enquêtrice spéciale de la police une inspectrice criminelle hors peur que quoi elle était inspectrice je sais qui vous êtes la cracheuse franchi x star la cracheuse votre honneur ça faisait une paye très bien vous pouvez enchaîner avec la description mademoiselle star mais qui est cette femme j'avoue ils sont très forts ils ont créé tout un mythe autour d'elle on sait pas ce qui s'est passé on sait pas qui elle a été mais tout le monde la connait visiblement puis-je avoir l'attention de la cour ah un plan pour une fois c'est pas la police qui le donne enfin travailler à la police ça fut un temps donc finalement est-ce qu'on va pas uniquement interroger la police aujourd'hui peut-être le parking du bureau du procureur est divisé en deux blocs le bloc A pour le personnel du bureau du procureur le bloc B pour les visiteurs et les clients un grillage sépare ces deux blocs sûrement pour empêcher les visiteurs d'occuper les places réservées au procureur le crime a eu lieu près d'une voiture garée au fond du bloc A dans le coffre le meurtrier a poignardé la victime et s'apprêtait à emmener le corps en voiture hélas pour elle il y avait un témoin et l'arrestation a été faite sur le champ et qui donc est-ce valoureux témoin ? et bien moi votre honneur on a désormais le plan du parking où a été garée la voiture de Hunter mademoiselle avez-vous vu le crime en lui-même ? bien sûr votre honneur tout de suite après les faits j'ai appréhendé le procureur général ça me semble clair comme de l'eau de roche non ? et bien monsieur Wright par principe je ne peux être d'accord votre honneur on dirait qu'une poignée de toccards refuse d'accepter la vérité votre honneur on va-je poursuivre et anéantir le peu d'espoir qu'il leur reste si vous le pouvez je fais les mademoiselle star une minute c'est de moi qui parle déposition du témoin j'ai juge contre moi à 100% j'ai toujours su que ce jour viendrait je venais livrer le panier repas de mon petit ami tout d'un j'ai senti quelque chose comme si mon instinct aiguisé se mettait en alerte à travers le grillage j'ai vu le procureur près d'une voiture très tapas l'oeil elle tenait un couteau dans la main droite là elle a enfoncé la pointe du couteau dans la poitrine de l'inspecteur le beau vous inventiez la commande de votre petite amie comme c'est touchant comme vous pouvez constater le doute n'est pas permis le point essentiel dans votre témoignage semble n'être rien d'autre que la pointe du couteau que vous avez vu s'enfoncer dans le corps de l'inspecteur le bon alors quel effet ça fait d'être aussi anéanti je dois encore y réfléchir ce n'est qu'une blessure superficielle monsieur Wright très bien monsieur Wright vous pouvez interroger le témoin merci votre honneur allons-y donc j'ai désormais le plan ici et je peux le vérifier après j'ai le téléphone la note le décès blessure au couteau je ne précise pas où l'hémorragie à la poitrine la poitrine d'accord c'est ce qu'elle a dit je crois ok et bien allons-y j'ai toujours su que ce jour viendrait pourquoi comment le saviez-vous je respecte l'aversion que le crime inspire au procureur pourtant leurs méthodes sont horribles et cruelles les méthodes cruelles seront toujours source de tragédie l'opinion l'en avertit du témoin et du m'en noter comme ils sont habitués à effacer les preuves gênantes à leur gré liquider un inspecteur qui en savait trop n'est qu'un prolongement logique mademoiselle star avez-vous un compte personnel réglé avec les procureurs je pensais je pensais avoir trouvé le travail de mes rêves lorsque je suis devenu inspectrice et si je n'avais pas été licencié par ces procureurs là-bas je le serais encore licencié elle a été virée pour moi les procureurs ne sont que des minables mais comme vous savez je suis professionnel mon témoignage est neutre et parfait très bien poursuive mademoiselle star d'accord il y a vraiment tout un passif qui va être très intéressant à explorer entre elle et le métier de procureur et sa propre sa propre carrière votre petit ami c'est bien l'inspecteur non ça c'est le numéro 2 là je parle de l'agent de sécurité le numéro 2 vous en avez plusieurs oui le numéro 1 le numéro 2 le numéro 3 vous voulez adhérer au club il n'est pas trop tard pour postuler à la place de numéro 4 je on tiendrait au déjeuner merci peut-être pour moi même le juge a hésité avant de répondre le poste de sécurité se trouve dans le bloc A du parking il est situé au second niveau et de là on voit tout c'est forcément la pièce avec le panneau sécurité à propos avez-vous apporté les commandes en voiture en tant que visiteuse j'ai dû me garer dans le bloc B quand il a vu le crime elle était donc dans le bloc B soudain j'ai senti quelque chose comme si mon instinct aiguisé se mettait en alerte vous avez senti quelque chose entendez-vous par là une prémonition c'était comme si comment vous dire ah oui comme lorsque vous voyez une citrouille remplie de graines je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire pour en revenir à votre instinct d'inspectrice la victime monsieur Lebon était lui aussi inspecteur non ? oui mais c'était encore un jeûneau un jeûneau ? transparent sans saveur un blanc B qui n'experimentait bon bien sûr j'ai roulé ma bosse oui ça se voit à sa carcasse en tout cas dans le parking quelque chose me taraudait par le brillage j'ai vu le procureur près d'une voiture très tape à l'oeil par tape à l'oeil vous voulez dire la voiture de monsieur Hunter oui la voiture de monsieur Hunter par ailleurs le couteau ayant servi à poignarder la victime était aussi le sien n'est-ce pas ? en effet c'est vrai quelle étrange affaire et la personne que vous avez vue vous êtes sûr que c'était l'accusé elle ne se trouvait pas à plus de 10 mètres je suis sûr que c'était elle si elle dit la vérité on est fichu faisons notre mieux on peut toujours y mettre des objections même sans preuve témoin dans votre déposition vous avez clairement dit ce qui suit les procureurs ne sont que des minables par conséquent vous n'êtes pas impartial vous devriez garder ces idées idiotes pour vous à l'avenir le bleu hein le bleu à moins que vous ne soyez prêt à subir les conséquences pour oser douter de moi je vous offrirai tel un beignet croustillant sur le dessus visqueux à l'intérieur c'était c'était imagé j'ai déjà entendu cette réplique ailleurs vous pourriez crier au plagiat j'en suis réduite à être patronne de snack même mon instinct est intact une photo c'est vous qui l'avez prise une fois le crime commis mes réflexes ont pris le dessus et clic clac j'ai pris une photo en fait une de mes formules est accompagnée d'un appareil photo je suppose que c'est plus excitant que de le porter autour du cou la première fois que je vois cette photo vous croyez vraiment que je vous l'aurais montré à vous un procureur voyons mon petit ami travaille à la section photo de la criminelle et bien il n'y a pas de doute c'est bien l'accusé oui mais du coup si la photo elle est là qu'elle n'a pas vu le meurtre directement parce que là le gars il est déjà dans le coffre moment du crime par Angelic Star oh oh aucun doute c'est la Naskai alors que faisait l'accusé à ce moment précis elle tenait un couteau dans la main droite enfin pas exactement non pas sur la photo en tout cas parlez-moi du couteau que la suspecte tenait entre les mains et bien je dirais que la lame faisait environ 10 cm c'est exact monsieur Hunter il vous appartient après tout oui c'est à peu près ça par nature les procureurs connaissent bien la position des organes vitaux de l'homme je parie que c'était plus facile que de cuire un oeuf pour ma salade à l'oeuf surprise vous n'êtes pas habilité à témoigner de sa capacité à tuer un oeuf un homme peut-être qu'une salade au poulet aurait été une métaphore plus adaptée donc l'accusé tenait un couteau et ensuite là elle a enfoncé la pointe du couteau dans la poitrine de l'inspecteur Lebon expliquez à la cour pourquoi vous n'avez pas tenté d'empêcher ce crime vous l'avez vu lever l'arme pour frapper non ? la défense marque un point hélas le temps que je réalise ce qui allait se passer il était déjà trop tard trop tard ? oui ? l'instant d'après le procureur général enfonçait l'arme du crime je vois simple blessure superficielle monsieur Lebon et on peut y arriver vous radotez autre chose ? scientifiquement parlant le témoignage de Mademoiselle Star est impeccable carrément fatal plutôt que peut-on faire ? c'est fini ? ma soeur est coupable ? restons calmes et attaquons un peu l'interrogatoire de ce démoire d'accord ? pourquoi ? mais l'avoir paniqué à mes côtés me rend plus calme ne souriez pas comme ça ok parce que là elle n'a pas de couteau ni rien donc ce serait après quand elle a fini de le planter qu'elle a pris la photo dans le principe bien de l'autre côté du grillage un petit peu sur un angle donc ce serait entre les deux entre les deux voitures peut-être elle a pris ça d'accord trouver au bureau du procureur oui dans le parking j'en ai livré des paniers repas de mon petit ami elle tenait un couteau dans la main droite j'en ai livré d'accord j'en ai livré d'accord Ok, elle a des gants aux deux mains. La blessure a l'air du côté droit, en effet. Enfin, du moins le sang a l'air d'avoir giclé de ce côté-là. Ah, la poitrine, c'était bien la poitrine qu'il y avait dans le rapport. On sait juste qu'elle a été virée, mais ça n'a pas l'air de déclencher une autre scène. Je venais de livrer le panier, donc elle était en train de faire demi-tour du compte. Ça travaille le grigage, je le dis bien, là. Hmm. Merci. Je refais la même scène. Je ne sais pas trop vers où je suis censé me situer, là. Mais d'un côté, elle a eu le temps de prendre sa photo. Donc, on... ... 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 sur la note de Lebon. Le parking va égarer la voiture de Hunter. Ouais... J'ai pas trop quoi dire. Pas de problème. Pendant que vous le dites, je ne vois aucun problème. À part moi-même. Monsieur Wright, vous ne pouvez pas vous laisser faire. C'est pathétique. Bonjour Jean-Pierre, Monsieur Wright. Vous avez une formule spéciale tourtereau pour vous retaper, peut-être ? Eh bien, que de temps perdu, en prenant le témoignage. On a peut-être dû creuser davantage. Ah ! Bon, on va refaire. On va creuser davantage. Pas de soucis. On va y arriver. Je crois dire comme ça. Après, c'est vrai que la tâche, c'est chelou. Parce que c'est pas une tâche vraiment déclaboussueuse. C'est trop pour être la poitrine. Objection. Attendez. Cela contredit ce que le témoin a déclaré. À savoir qu'elle a prise la photo au moment où elle a été témoin du crime. C'est vrai, ça ? Bon. Il semble que je n'ai pas été tout à fait clair. Je vous présente mes excuses. C'est tout. Si vous avez encore faim, vous demandez du rab. Problème résolu. Si vous n'êtes pas content, pensez à commander la formule géante dès le départ. Excellent conseil. Je ne suis pas sûr de la comprendre, mais... C'est un bon conseil, oui. Je n'ai pas eu le temps de l'arrêter. Mademoiselle Sky était comme un robot, froide, calculatrice. Elle l'a tuée sans effort et sans remords. C'était un meurtre prémédité. Prémédité ? Qu'en savez-vous ? Regardez les mains du procureur sur cette photo. Mais s'agit-il de gants ? Des gants chirurgicaux en latex fin, semble-t-il. Pourquoi les portaient-elles ? Euh... Si ça n'avait pas été prémédité, elle n'aurait pas porté de ces gants. Euh... Effectivement, ces gants semblent révéler un acte avec préméditation. Le meurtre prémédité est un crime grave. Desmoins ! Ajoutez ceci à votre déposition. C'était un homicide prémédité, les gants le prouvent. D'accord, ça a changé la fin. Et si elle avait simplement l'habitude de porter des gants pour conduire, par exemple ? Les gants ont été admis en tant que pièce à conviction lorsque l'accusé a été arrêté. Des gants à latex tels ceux utilisés pour réaliser une autopsie. Autrement dit, lorsque le procureur général s'est rendu sur les lieux du crime, elle venait pour tuer. C'est la seule conclusion qui s'impose à tous. Tout était planifié, le crime était prémédité. Impressionnant ! Dommage que vous ayez été licencié, Mademoiselle Star. Mal parti. Elle les a convaincus que tout était prémédité. Si elle peut le prouver, le procès est déjà fini. Je dois trouver le moyen de démontrer que ce n'était pas prémédité. Simple blessure superficielle, Mr Wright, on peut y arriver. C'est la même réplique que d'habitude. Ok, donc il faut prouver que ce n'est pas prémédité. Alors, comment peut-on prouver ça ? Il y a la dépendance avec la voiture de Hunter. Mais peut-être qu'elle s'attendait à ce qu'il arrive. Mais ça reste quand même un petit peu chelou. Parce que tu peux te dire, lui, il arrive avant. Il n'y a pas la voiture de dispo et tout ça. Il y a le coup de film. Mais je ne pense pas que ce soit connecté. Oh non, je pense le ticket de parking de Hunter. Qui montre qu'il y a une dépendance. Parce que la voiture n'est pas à elle. Elle n'est arrivée en plus de ça que quelques minutes avant l'heure. Ou tout du moins une partie de la plage horaire présumée du meurtre. Cet élément démontre clairement que cette déclaration est contradictoire. Ah non, c'est une phrase générique. Du coup, ce n'est pas bon. Bon, d'accord. Les gants, le pro. Ok. Trouver dans la boîte à outils de Hunter. Ça, c'est un petit peu pareil. Pour que tu saches qu'il y a le couteau dans la boîte à outils. Là, elle a bel et bien des gants, on est faim. La remise au commissariat. On ne sait même pas si elle était là-bas d'ailleurs. On peut imaginer, mais... C'est pas sûr. Bon, allons-y avec l'arme du crime. Peut-être que ce n'était pas assez direct de parler du ticket de la voiture. C'est moi. Savez-vous ce que c'est ? Vous cherchez à me tester ? Je vends des paniers repas, vous savez. C'est un couteau. Le couteau. Le couteau qui était dans le coffre de Monsieur Hunter. C'est mon couteau en effet. C'est quoi cette affaire ? L'arme du crime ensanglantée, une voiture rouge. Les deux appartenant à cet avocat. En plus, l'accusé est le procureur général de la circonscription. Non, non, c'est des méchants les représentants de l'accusation. La défense a une requête. C'est intéressant le fait qu'on puisse entendre le public quand ils discutent comme ça. Ça donne une espèce d'indicateur d'opinion générale. Qui peut aussi être un motif, bien de rien, sur l'existence d'une machination, un truc comme ça. Nous demandons au témoin de fournir un témoignage précis. Qu'est-ce qu'il dit le bleu ? Dans votre témoignage, vous avez déclaré que la Nazcaille avait planifié ce meurtre. Et que c'est pour ça qu'elle portait des gants spéciaux. Conclusion logique. L'utilisation des gants indique l'acte planifié. Cependant, pourquoi n'aurait-elle pas également préparé l'élément capital, l'arme du crime ? Oh. La présence du couteau dans ce coffre était une coïncidence. Mesdames et messieurs, si vous projetez de tuer quelqu'un, vous n'oubliez pas l'arme. Remarque que les paniers repas se sont bien empilés comme il faut. J'ai l'enche, j'ai l'enche, j'ai l'enche. Génial, le vent a tourné en notre faveur. Joli numéro, monsieur Wright. Ma soeur est quasiment libre. Wright, je crois que votre prochain repas sera une soupe à la grimace. On fait des petites blagues, Hunter. Quoi ? J'espère que vous n'imaginez pas que le vent a tourné. Pas pour une telle broutille. Mais ça anéantit... Ça anéantit plutôt la théorie de la préméditation. Bah... L'accusation se moque bien de savoir si l'acte était prémédité ou non. La seule pour qui cela semble avoir son importance est cette patronne de Snack. L'accusé, Lana Sky, a tué un inspecteur à l'aide d'un couteau. C'est la seule chose que l'accusation doit prouver. Rien d'autre. Très bien, monsieur l'avocat. J'imagine que vous vous croyez malin maintenant. Mais vous savez aussi bien que moi qu'elle avait planifié son meurtre. C'était planifié. Si ce n'était pas le cas, pourquoi portait-elle ? J'aimerais réentendre votre témoignage. Quittez-moi. Veniez nous dire ce que vous avez vu. Et non ce que vous avez cru. Comment osez-vous ? Ne sous-estimez pas mes capacités de déduction. Franchement... Déduction d'Angélique. Lana Sky avait l'intention de tuer l'inspecteur Lebon. C'est pour ça qu'elle a fait venir la victime jusqu'au bureau du procureur. Je suis sûr que le procureur général avait un compte à régler avec la victime. C'est tout ce qui a pu amener cette machine humaine à s'acharner avec ce couteau. La victime a été invitée à quitter le commissariat pour aller au bureau du procureur. Ça ressemble beaucoup à de la préméditation, non ? Si je commande une pizza, ça signifie que j'ai l'intention de tuer le livreur alors. Quoi qu'il en soit, la défense peut interroger le témoin. Ok. Elle a fait exactement l'inverse de ce que lui demandait Hunter. Ah, je suis d'accord. Vous avez déjà dit ça, mais vous ne nous avez pas expliqué comment vous le savez. Qu'est-ce que je m'apprêtais à vous dire, Leblum ? Je crois que ce qu'elle vient de dire était un préambule à ce qu'elle va nous expliquer. Ok. Essayez de ne plus l'interrompre. Ah, ça fait partie du jeu, hein, Monsieur Bluge. Hé, le bleu. Interrompez jamais celui qui parle. C'est comme démouler un gâteau trop chaud. Le seul truc démoulé trop chaud ici, c'est vous. Essayez de ne pas embrouiller la défense, témoin. Ils ne sont pas très vifs. Alors, pourquoi pensiez-vous que la suspecte projetait de tuer la victime ? Ses actes parlent de même. C'est pour ça qu'elle a fait venir la victime jusqu'au bureau du procureur. Vous ne pouvez pas prouver que Mademoiselle Skye l'a fait venir. Vous ne pouvez pas prouver le contraire. Oui, mais moi, je n'ai pas proféré ça dans un témoignage. Accessoirement. Il n'y a pas de traces d'appel passées depuis le téléphone de l'accusée Mademoiselle Lana Skye. Elle a pu lui envoyer une lettre. Mais bien sûr, vous auriez au moins pu penser à une cabine téléphonique d'abord. En tout cas, la victime s'est rendue au bureau du procureur et y a été assassinée. Je suis sûr qu'il avait une bonne raison de s'y trouver. Et moi, pourquoi pensez-vous que c'est l'accusé qui a fait venir la victime ce jour-là ? Je suis sûr que le procureur général avait un compte à régler avec la victime. Quel compte à régler ? Eh bien ça, je l'ignore. Evidemment, parce qu'il n'y avait aucun compte à régler. Eh, le bleu. J'ai un panier repas ici. Mais, que contient-il ? Comment le saurais-je ? Voyez, il y a un panier repas, on est d'accord, mais on ignore ce qu'il contient. La vie, c'est comme une boîte de bretzel, vous ne trouvez pas ? Je saisis, c'est pour ça que mon repas était aussi salé. Ce juge n'est pas très doué pour les métaphores. La suspecte avait un compte à régler avec l'inspecteur Lebon. Vous allez nous dire sur quoi s'appuie votre opinion. C'est simple. C'est tout ce qui a pu amener cette machine humaine à s'acharner avec ce couteau. Oui, mais enfin, c'est le serpent qui est sur moi. Il n'a que de dire qu'il y a un meurtre, donc elle avait un compte à régler. C'est partir du postulat qu'elle est coupable. Une machine humaine. Le contradictoire. Je vous en prie. Ne pourriez-vous donc pas objecter sur des éléments plus substantiels, M. Wright ? Note pour madame, les soupirs de M. Hunter ont des relents des grumes. Vous avez dit s'acharner. Combien de fois elle a-t-elle poignardé ? Quand on dit réduire en mets de morceaux, on n'est pas à prendre au pied de la lettre. Quelle différence cela fait-il une fois le crime commis ? Pourquoi cela veut-elle après moi ? Admettons qu'elle l'a poignardé plusieurs fois et restons-en là. En rester là ? Il s'agit d'un meurtre tout de même. M. Wright, vous devriez parler plus fort si vous avez une objection, vous savez. Mademoiselle Star s'avère être aussi irascible qu'elle m'avait semblé au premier abord. Pour mettre en cause ses talents d'inspectrice, elle la fait sortir de ses gonds. Les mèches courtes brûlent toujours plus vite. C'est scientifique. Je m'interroge. Est-ce que ça ne dépend pas plutôt de la taille de la bougie ? Je veux dire, si on rajoute de la cire, même une mèche courte brûlera plus longtemps. Manifestement, un test plus scientifique s'impose. Alors. Mince. Je suis passé au bout. Psy. Ok. Voilà. Bon. Ça me plaît, moyen, parce que là, il y a juste le terme s'acharner. Mais c'est quand on a attaqué ça que le juge est parti sur donner plusieurs coups. Elle-même, Angélique, n'a pas dit donner plusieurs coups. Mais je vais quand même utiliser cette réplique-là, du coup, pour contrebalancer avec le rapport d'autopsie, qui dit qu'un seul coup de couteau a été décelé. Ce qui va à l'encontre de plusieurs coups. Ce qui va à l'encontre de, j'imagine, l'acharnement. Objection ! Vous avez dit qu'elle s'était acharnée avec le couteau. Or, il est impossible que vous ayez assisté à cette scène. Vous cherchez à me tester ? Je vais vous tester, moi. Avec ma mousse surprise. En attendant, je crains que la mousse ne pousse sous nos pieds, Mademoiselle Star. Que voulez-vous dire ? Je ne devrais même pas avoir à l'expliquer, mais regardez plutôt. L'autopsie a révélé que la mort était due à une hémorragie causée par un unique coup de couteau. Aha ! Vous avez raison. Un beau numéro, Monsieur Hunter. Quel homme ? Mon héros ! Bien sûr, ils vont dire que c'est lui l'avocat de la défense, quoi. Et mon objection, alors ? Personne ne l'a remarqué ? Alors, témoin. Vous avez commandé la formule « kit » de scène de crime, c'est bien ça ? Euh... Oh ! Merci ! J'ai toujours cru impossible de pouvoir confondre le ketchup avec du sang. À présent, je me rends compte que ce type d'erreur est possible. Donc, vous êtes en train de dire que vous avez cru voir du sang. Lorsqu'elle a levé le couteau, j'ai cru voir du sang sur sa poitrine. Des éclaboussures du sang de sa victime. C'est pour ça que j'ai pensé qu'elle avait dû le poignarder au moins deux fois. Alors, dites-nous ce que vous avez confondu avec du sang. Témoignez ! « J'ai pris son écharpe en pot pour du sang. La scène était tellement irréelle. » D'accord, elle a remplacé sa dernière phrase encore une fois. « Son écharpe en pot pour du sang. La scène était irréelle. » « Son écharpe en pot ? » « Oui, une sorte de châle. Le procureur général en porte toujours une autour du cou. » « Pour pouvoir être pendu à tout moment, je suppose. » « Elle a raison. » « Mademoiselle Sky portait bien une écharpe rouge, non ? » « Mais... » « C'est pas bizarre que vous ayez confondu cette écharpe avec du sang. » « Eh bien, les gens confondent souvent ma barbe avec un bavoir. » « Un juge avec un bavoir. » « Ça explique la similitude entre ici et une école maternelle. » « Une école maternelle. » « Les termes sont dits. Dans la tête de Phénix, ça accuse. » « En fait... » « Il me semble bien avoir vu des traces de sang sur sa poitrine. » « Le rapport d'autopsie est clair à ce sujet. » « La victime n'a été poignardée qu'une seule fois. » « Je dirais que Mademoiselle Star n'est pas très sûre de son propre témoignage. » « C'est le moment. » « Le moment de quoi ? » « Mademoiselle Star, ça va être aussi irascible... » « Pour remettre en cause ses talents. » « Ça va faire sortir de ses gonds. » « La bougie. » « J'ai pris son écharpe en pot. » « Est-ce que sur la photo, il y a l'écharpe en pot aussi ? » « Euh... » « Vérifiez. » « Mais il n'y a pas d'écharpe en pot, là ! » « Dis-donc, dis-donc... » « Elle a changé de mode. » « Mademoiselle Star, j'exige une explication. » « Le témoin n'est pas fait pour le métier d'inspectrice. » « Il avait juste envie de la tacler. » « Quoi ? » « La suspecte ne portait ni écharpe ni pot quand elle a poignardé la victime. » « Et c'est vous-même qui nous l'avez prouvé grâce à cette photo. » « Hein ? » « Mais ce... » « C'était pas possible. » « Véritable professionnel. » « Peut-être aussi ignorant. » « Mais n'ayez crainte. » « Je suis persuadé que vous ferez une très bonne patronne de Snook. » « Hum... » « Vous êtes durs, mais juste. » « Vas-y, non mais... » « Prends la lumière, Hunter. » « N'hésite pas. » « Au final, monsieur Hunter l'emporte. » « Et mon objection, alors ? C'est pour les chiens ? » « Mais... » « Je l'ai vu. » « Une écharpe. » « Enfin non. » « Mais un truc rouge. » « Je vous jure. » « Bien, bien, bien. » « Où en étions-nous ? » « Après ce petit intermède divertissant du témoin, revenons-en à nos moutons. » « Quoi ? » « Très bien. » « Témoin, poursuivez votre déposition. » « Vous avez vu le crime et appréhendé la suspecte. » « Parlez-nous de cela. » « D'accord. » « Il y a certaines choses dont je me souviens très précisément. » « Finalement, on n'a pas réussi à ébranler la partie la plus importante de son témoignage. » « La partie la plus importante ? » « Celle ou votre sœur poignarde la victime. » « Ce prochain témoignage devrait être le moment de vérité. » « Très la vache. » « C'est chaud, hein ? » « Prestation de la suspecte. » « Après le meurtre. » « La suspecte a tenté de s'enfuir de l'autre côté de la cloison. » « D'accord. » « J'imagine que la cloison, c'est le mur à côté du téléphone, là. » « Je l'ai de suite rattrapée, je lui ai lu ses droits et je l'ai arrêtée sur le champ. » « Ah oui, quand je l'ai arrêtée, elle parlait d'une peau. » « C'est ce qui m'a embrouillé lors de mon précédent témoignage. » « Le procureur a tenté de fuir, mais, contre Angélique Star, toute résistance est inutile. » « Vous insistez fortement au sujet de cette écharpe, non ? » « J'attaque comme un serpent et mord comme un cobra. » « C'est moi, Angélique Star. » « Cette métaphore est nulle. » « D'abord, un cobra est une sorte de serpent. » « Ne cherchez pas sur des détails si vous ne voulez pas être mordu. » « Non, merci. » « Note pour moi-même, l'avocat Wright s'est fait mordre par un serpent. » « Le procureur général a tenté de résister, mais ses efforts ont été vains. » « Elle a réussi à se dégager et à donner un coup de pied dans un baril d'huile. » « Un baril d'huile ? Difficile à imaginer. » « Ah, elle est très belle, mais sa beauté est fatale. Un prédateur, une tigresse. Gras. » « Très bien, monsieur Wright. Votre compte interrogatoire, je vous prie. » « OK. » « Alors-y. » « Où se trouve cette cloison sur le plan ? » « Elle doit sûrement parler de ce mur juste à côté de la voiture. » « C'est vrai. » « Il y avait un mur ici, d'environ 1m80. » « Visiblement, elle cherchait à se cacher. » « Quoi de plus naturel pour un criminel. » « Quellez-vous faire ensuite ? » « Je vais de suite rattraper l'huile et droit. » « Vous dites de suite. » « Vous vous trouviez près de la suspecte ? » « Je viens de vous le dire. » « J'étais tout le temps à moins de 10 mètres d'elle. » « Hum. » « J'aurais peut-être insisté pour obtenir plus de détails. » « Je préférerais voir ça sur le plan, juste pour être sûr. » « Le véhicule de Planet Snack se trouvait. » « C'est un visiteur, donc elle est égarée dans le bloc B. » « Par conséquent, vous avez assisté au meurtre depuis cet endroit ? » « Ça équivaudrait à une distance d'une dizaine de mètres, oui. » « C'est exact, Mademoiselle Star. » « Euh, oui, c'est exact. » « Mais il y avait un grillage devant vous. » « Je suis passé par-dessus, bien sûr. » « Incroyable, la cracheuse, patronne de snacks et athlète. » « Ça a dû lui faire perdre du temps d'escalader ce grillage. » « Donc elle n'a pas pu rattraper ma sœur aussi vite que ça. » « Oui, ce grillage fait presque 3 mètres de haut, quand même. » « Comment se fait-il que Mademoiselle Sky ne se soit pas enfuie ? » « Quand je l'ai arrêtée, elle parlait d'une peau. » « Elle parlait d'une peau ? » « Qu'elle te dit exactement ? » « Si je me souviens bien, je vous l'ai dit lors de mon témoignage. » « Quel culot. » « Quoi qu'il en soit, la seule chose que je l'ai entendue dire, c'est le mot peau. » « Juste ce mot-là. » « Donc, vous avez entendu la suspecte parler à quelqu'un d'autre, pas vous. » « Oui, le procureur général était au téléphone. » « Au téléphone. » « C'est-à-dire sur son téléphone portable. » « Insister. » « Son téléphone. » « Vous voulez parler de ce téléphone portable découvert sur les lieux du crime ? » « En définitive, oui. » « En définitive. » « Ma mémoire. » « Est-elle un saumon remontant les courants, vous comprenez ? » « Non, la cour ne comprend pas, Mademoiselle Star. » « D'abord, le procureur général a tenté de se servir du téléphone fixé au mur. » « Au mur ? » « Ce soir-là. » « Près de la voiture. » « Il y avait un téléphone de secours au mur. » « Apparemment, il était en panne. » « Donc elle utilisait son portable. » « En effet, le téléphone de secours était en panne ce jour-là. » « Bien vu, témoin. » « Bien vu et bien témoigné, ça ne serait pas mieux. » « Bien entendu, vous devrez ajouter cet élément à votre témoignage. » « Qu'est-ce qu'il ne vaut pas faire pour satisfaire cet avocat de la défense débutant ? » « Le terme « pot » a été entendu lors d'un appel passé à Emma à 17h18. » « Elle s'est tombée l'idée du téléphone fixe et a utilisé son portable. » « Pensez-vous pouvoir reformuler votre témoignage pour la cour ? » « Ah, je lui ai demandé exactement la même chose. » « Je ne le dirai qu'une fois, alors écoutez-moi bien, les novices. » « Le procureur général a poignardé la victime et a couru derrière le mur. » « Elle a décroché le téléphone de secours fixé au mur, mais il était en panne. » « Donc, elle a sorti son portable de son sac. » « Et pendant ce temps-là, vous avez escaladé le grillage. » « Ensuite, quand je lui ai vaillamment attrapé le bras, » « Le procureur général a raccroché. » « Et vous l'avez vu faire ça. » « Qu'y a-t-il, Monsieur Bight ? » « Le procureur général a tenté de fuir, mais contre Angelic Star, toute résistance est inutile. » « Elle a tenté de fuir. Pouvez-vous être plus précise ? » « Elle a violemment repoussé ma main et s'est enfuie en courant. » « C'est une vision horrible, comme un morceau de sein doux sur une tranche de foie gras. » « Hein ? » « Elle a même shooté dans un baril d'huile pour me l'envoyer dessus. » « Un baril d'huile ? » « Il y avait un baril d'huile coché sur le sol, sur l'île du crime. » « Mais c'est bizarre. » « Quoi donc ? » « Si elle avait voulu s'échapper, pourquoi ne s'est-elle pas enfuie dans l'autre sens ? » « L'autre... » « Entrée du parking. » « C'est vrai ? » « Ce n'est pas logique de courir en direction des barils ? » « Excellent. Encore d'autres mystères. » « J'aimerais juste qu'on arrive à en résoudre quelques-uns avant d'en trouver d'autres. » « Donc Mlle Sky a tenté de s'enfuir. » « Je suis désolé que tous les éléments semblent accabler ma sœur comme ça, M. Wright. » « Pas autant que moi. » « Mais elle est innocente. Vous devez me croire. » « Ok, ok. » « D'autre côté de la cloison. » « Je l'ai rattrapé. » « Je l'ai arrêté sur le champ. » « Elle a laissé de tomber l'idée du téléphone et a utilisé son portable. » « Là, il était content quand elle a dit qu'elle l'a raccroché. » « Il est content de l'autre côté du counterpart. » « Je l'ai rattrapé. » « Je l'ai rattraper. » « Il est content de l'offre. » « Je l'ai rattrapé. » « Je l'ai rattrapé. » « Je l'ai rattrapé. » Hummm... Donc là elle arrive ici... Après il y a aussi le fait que nous on a trouvé le téléphone un petit peu sur le côté mais on peut avoir un coup de pied ou un truc comme ça. Raccrocher... Et vous l'avez vu faire ça. C'est visiblement avec ça qu'il est content. Contradiction ! Votre honneur, que pensez-vous de la déclaration du témoin ? Je ne suis pas sûr de bien vous suivre. Elle est en totale contradiction avec les... je pensais... Ah ! Contradiction rejetée. Ok. Je n'ai pas marqué le point auprès du juge. On va utiliser son portable. Truquer avec le plan. Attention ! Ce serait l'emplacement du téléphone ? Je vais en conclure que vous en voulez personnellement mademoiselle Lannaskai. Attention ! Le témoin était inspectrice de police. Sa déposition n'est entachée d'aucun préjugé personnel. Eh bien ? Qui aurait cru que vous seriez mon cavalier à l'armure flamboyante, avocat ? Vous qui, avec l'aide du procureur général, m'avez flanqué à la porte il y a deux ans... Ah ! C'est bien mademoiselle Star. Ceci constitue une malheureuse contradiction avec votre témoignage. Quelle explication avez-vous à nous fournir ? Hmm. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Frottez-vous à moi, et je vous ferai cracher le morceau tout entier. Hmm. Regardons le plan. Vous dites avoir assisté au crime depuis cet endroit, toutefois si c'est exact. Vous n'avez pas pu voir mademoiselle Skye passer ce coup de fil ? C'est vrai. Je n'y avais pas pensé. J'imagine que vous voyez où je veux en venir. Le téléphone de secours se trouvait derrière cette cloison. Si effectivement vous vous trouviez au bloc B, vous n'avez pas pu voir ça. Que... C'est vrai. Silence ! Silence ! Que j'y ai vite ou j'y ai. C'est très simple à votre honneur. Elle ne crache pas son repas, elle crache des mensonges. Ah. Cette affirmation est très risquée, M. Wright. Autorisez-vous une question. Dites-nous précisément quel mensonge ce témoin a fait à la cour. C'est l'heure de la contre-attaque. Je ne peux me permettre aucune erreur. Dites-moi un menti à propos de ce qu'elle a vu, où elle l'a vu, l'ordre des événements. J'attends d'essayer de dire l'ordre des événements. Parce que vu qu'elle revient de chez son copain, là ça passe devant le téléphone. Elle a menti à propos de la chronologie des événements. Mademoiselle Sky a utilisé ce téléphone de secours avant le meurtre. Je vois, il n'y avait pas pensé. Je lui ai cloué bec. M. Wright, n'arrêt de vous interrompre en plein triomphe. Mais pourquoi utiliser le téléphone de secours avant le meurtre ? Quand on croit qu'il a touché le fond, il nous épate encore. Je vous applaudis, M. Wright. Vous avez commandé la formule pot d'orange, c'est bien ça ? Ça prendra à ne pas m'emporter avant d'avoir vu l'épreuve. Je commence à prendre beaucoup de dégâts. Une seconde. Une seconde chance. Elle n'a pas appris votre leçon. De ce qu'elle a vu alors. Si on part du principe qu'il n'y a pas un changement dans l'ordre des événements et qu'elle n'a pas pu la voir au téléphone, c'est qu'elle n'a pas vu au téléphone. Je l'ai menti à propos de ce qu'elle a vu. En d'autres termes, elle n'a pas vu Mademoiselle Sky utiliser ce téléphone de secours. Il est difficile d'imaginer ça. C'est très logique. Un chat est venu vous piquer votre repas. Je me suis retombé. Mais... C'est moi qui suis à côté de la plaque. Pourquoi aurait-elle dit que ma soeur a tenté d'utiliser le téléphone mais pas pu ? C'est pas logique. Pourquoi mentir à propos d'un élément... Je sais pas, faut lui poser la question. Elle a peut-être vraiment vu utiliser le téléphone de secours. Ça ne fait aucun doute. Ha, ripoua ! Bon, j'ai plus le droit à l'erreur. Oh mais c'est compliqué. C'est compliqué ! Bon, on va dire que c'est moi qui suis à côté de la plaque. Pour le moment en tout cas jusqu'à preuve du contraire mais j'aimais des réserves. Ha, où elle l'a vu ? Elle a tenté d'utiliser le téléphone de secours mais il était en panne. En quoi ce fait est-il significatif ? En rien. Il n'aurait aucun intérêt à mentir à ce sujet. Un mensonge sans intérêt, je vois. Le témoin a effectivement vu Mademoiselle Sky utiliser le téléphone de secours. En d'autres termes, Mademoiselle Star a assisté au crime depuis un autre endroit. Un autre endroit. Ça, c'est le mensonge sans intérêt par excellence. Avant de dire que mon mensonge est sans intérêt, laissez-moi au moins le dire. Par contre, il y a la photo qui a l'air d'être derrière un grillage quand même. Permettez-moi de poser une question à Mr Wright, notre virtuose de la langue. Vous retrouverez donc le témoin lorsqu'elle a vu le crime. Tous les témoignages entendus jusqu'ici pointent dans la même direction. L'endroit d'où Mademoiselle Star a assisté au crime est... Il y a vu. Il ne s'est pas vu. Oui, d'accord. Il faut qu'elle voit le téléphone, apparemment. Moi, je serais tenté de dire le poste de sécurité. Elle était encore avec son chéri. Ça veut dire qu'elle n'a pas pu voir ça. Ça nous met bien. La question de la photo reste complète, par contre. Elle est contente. Elle est contente. Au niveau du procureur, le témoin ne pouvait pas se garer au bloc A. Le seul endroit d'où elle pouvait voir le crime est l'arrière de cette cloison. Au cours de votre déposition, vous avez dit que vous apportiez son repas à votre petite amie dans le poste de sécurité, non ? Alors, Mademoiselle Star. Depuis tant d'années que j'ai le dessus sur les hommes, je dois croire que la roue est enfin finie par tourner. Non, il n'y a pas d'enfant, elle finit par tourner. Aujourd'hui, un homme a le dessus sur Angélique Star. « Silence ! Silence, témoin ! Qu'avez-vous fait ? Je tient inspectrice, vous aurez dû vous méfier ! » « Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Le coupable sera puni. Et je ferai ce que je dois pour m'assurer que la justice l'emporte. » « Le coupable ? Est-ce qu'elle parle de Mademoiselle Sky ? » « Monsieur Wright, ça ne vous semble pas bizarre ? Pourquoi Mademoiselle Star mentit ? Ce n'est pas logique. » « Ah, elle n'avait qu'à dire qu'elle avait assisté au crime depuis le poste de sécurité. » « Ça n'aurait rien changé. » « Exactement. Cette photo révèle tout. » « Cette photo révèle tout, c'est l'accusé qui a poignardé la victime. » « Cette vérité tient toujours. » « Elle tient toujours. » « Je ne suis pas d'accord, Monsieur Hunter. » « Comment ? » « Lorsqu'un témoignement peut être accusé de faux témoignages, et elle le sait. » « Elle n'aurait pas pris ce risque sans une bonne raison. » « Alors, dites-nous quelle était cette raison, Monsieur Wright. » « Ah non. J'ai plus de PV, votre honneur. Hein ? Moi ? Qui l'autre ? » « Monsieur Wright, revoyons ce que nous savons. » « Mademoiselle Star a assisté au crime depuis le poste de sécurité. » « Mais elle a menti et a dit se trouver au bloc B. » « Cette différence doit être essentielle. » « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ? » « L'angle de vue sur le crime. » « La distance du crime. » « La différence d'éclairage. » « D'éclairage, non. » « La distance. » « La distance. » « La distance. » « Oui. » « Oui, en effet. » « Mais vu qu'elle dit qu'elle l'interpelle au téléphone. » « Enfin, dans la zone du téléphone. » « Elle serait même gagnante. » « Je vais dire l'angle de vue sur le crime. » « Eh bien, ça change l'angle sur lequel elle a vu le crime. » « L'angle ? » « Que voulez-vous dire ? » « Elle était de dos avec le meurtrier. » « Donc, elle peut se tromper. » « Eh bien, le poste de sécurité se trouve au second niveau. » « Elle a vu le crime un peu comme en trois dimensions. » « Et en quoi cela est-il important ? » « Oh ! » « C'est la première fois que je perds. » « J'ai perdu. » « Terrible. » « Qu'est-ce qui se passe quand on perd ? » « La défense n'a pas su mettre en doute les déclarations. » « Je passe un petit peu vite parce que je suis censé arrêter depuis 10 minutes. » « Donc là, je suis coupable. » « Défaite. » « Immédiatement remise entre les mains de la justice, attendant le renvoi de son procès aux assises. » « Je reprends où, du coup ? » « Je suis désolé. » « Ah ouais ! » « Ah bah dur. » « Il y a une sauvegarde auto ou pas ? » « Pas de sauvegarde auto. » « Procès, première partie. » « Ah oui, je suis obligé de me retaper tout le procès. » « En fait, je devrais sauvegarder à chaque fois que je réussis un truc. » « Quelle vie. » « Ok. » « Est-ce que j'ai un truc option ? » « Avance rapide. » « Maintenir le bouton B pour passer le texte. » « Incroyable. » « Ok. » « Est-ce que je peux faire vite ? » « Juste que je me souvienne où est-ce qu'il faut attaquer et quoi présenter. » « Ah bon, il y a quand même les petits traveling, les petites animes que je peux pas passer. » « Ok. » « Ok, ça passe, ça passe, ça passe. » « Ok. 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 » « On a entendu quelque chose. » « On a travaillé le voyage. » « On a tenu un couteau à la main droite. » « Elle a enfoncé la poitrine. » « Euh... » « C'était où ? » « C'était où qu'il fallait attaquer. » « J'ai pas encore la photo, hein. » « Euh... » « Elle... » « Ah non, c'est avec son instinct, je crois que je peux avoir la photo. » « Non, c'est pas que ça... » Alors faut que je fasse des attaques partout pour l'avoir la photo ? Mais c'est pas encore maintenant. Ah ou alors il fallait d'abord qu'elle dise qu'elle a été licenciée. Il faut quand même qu'on shoppe ces infos là je pense. Maintenant. La voiture, c'est un couteau. C'était quoi le début ? Je sais que le couteau à un moment donné va servir. Je crois, si je me souviens bien. Couteau dans la main droite. Mince, ça n'a plus du début. C'est parti ! 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 Maintenant, on a la photo. C'est bon, elle est en colère. Un couteau dans la main droite. Celle qu'elle a enfoncé. Donc là, je peux présenter ça. Objection ! L'histoire des gants. Les gants le prouvent. Est-ce que j'attaque d'abord ? Bon, ça prend quelques secondes avec le passage de texte. Les gants, c'est prémédité, le couteau. Objection ! Ok, la démonstration. Je pense qu'on va juste revenir au niveau du choix où j'avais perdu mes points de vie. Je crois à sauvegarder là. Et on continuera la prochaine fois. Ok. En tout cas, ouais, c'est un procès vachement bon. Beaucoup de témoignages, sous témoignages. De choix à faire. Euh... Tac. Sa journée. Une seule blessure. Une seule blessure au couteau. Euh... L'écharpe. Y'en a pas. Donc là, maintenant, c'est tout le scénario de la fuite. Et du téléphone. Passer sans fuir. C'est quoi ? Notre résistance est inutile, là. Tac, la tume. diuner. C'est pas. T'inquiéptique. Sous-titrage. C'est pas. Très. Je vais essayer de faire se mettre sur le pour. C'est pas. ... ... ... ... ... ... ... Oh ça, c'était le même que j'avais déjà attaqué. Et là, on insiste là-dessus aussi. Pour l'histoire du téléphone. Là, on montre le plan du parking. Ok, cool. Sur où elle l'a vue. Elle était ici. Bim. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Et donc là, je peux faire sauvegarder. Et ça nous met très bien. Et donc là, j'avais dit l'angle de vue. Vraiment, c'est pas la bonne idée. C'est parti. 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 Monsieur Wright, vous devez faire quelque chose. Je la montre. Preuve susceptible de démontrer plutôt cela. Et mettre une objective sur 1, se rasseoir et observer. 3 minutes. Bon, entre les 17h12 et les 17h30, ça reste possible. Je serais tenté de dire le ticket de parking, mais on verra ça la prochaine fois, au moins on a réussi à arriver à un nouvel emplacement, et on sait ce qu'il se passe quand je perds désormais. J'espère que cet épisode vous a plu, premier épisode sur l'affaire numéro 5, déso de partir en coup de vent comme ça, mais l'épisode est très très long, et en plus de ça, je suis très très en retard, des bisous, bye.